Salut à tous, c'est bienvenu pour cette sixième édition du Sky Park Podcast, à Blyda Glido Mike et je suis accompagné de l'enfant terrible devenu hooligan, Jordan Gonzalez. Bonjour à tous. Alors comme d'habitude, vous savez, on a plein d'invités qui vont nous rejoindre aujourd'hui. On va discuter de sujets très intéressants. Notre premier invité, ça va être Faisal Renam, qui est le coach actuel de la SPTT Garonne. Donc Faisal, on va discuter avec lui de ce qu'il est, ce qu'il a fait avant d'arriver au Gab et on va aussi parler d'une petite polémique qui a eu lieu lors du dernier match contre cognac où un panier au buzzer a été marqué, alors qu'il restait 0,5 seconde au chronique. Donc on va discuter de tout ça avec lui, on l'appelle tout de suite. Allo. Allo Faisal. Oui, bonsoir. Est-ce que tu nous reçois bien ? Très bien. Bon, parfait. Donc Ablaï, je suis avec Jordan Gonzalez. Salut Faisal. Merci de me recevoir les gars. Alors merci à toi d'abord d'avoir accepté l'invitation. Donc on s'est eu un petit peu en antenne pour en discuter et tu as dit oui très rapidement et je t'en remercie beaucoup. Faisal, tu es actuellement le coach du Gab. Ça se passe plutôt bien pour vous. On va arriver après sur la saison et ce que vous faites actuellement. Mais avant ça, j'ai regardé un petit peu ton parcours et tu as un vécu en tant que coach qui est déjà très important alors que tu as seulement 36 ans. Je voulais qu'on revienne avec toi un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous décrire tout ce que tu as pu faire déjà ? Très bien. Alors Faisal Rhiname, j'ai 36 ans. J'ai démarré en tant que joueur. J'ai joué, j'ai été stagiaire pro à Yer Toulon, à Chalons en Champagne, en Pro B, sur les championnats espoirs. Puis après, j'ai été sur les championnats intermédiaires, nationaux comme je coach actuellement. Et j'ai arrêté ma carrière assez tôt de joueur à l'âge de 26 ans pour des soucis de santé. Je suis vite rentré dans tout ce qui est entraînement. De l'autre côté de la barrière, où j'ai été assistant coach à Aubena, où j'ai démarré en National 2 à l'époque, où mon frère coach actuellement. Et par la suite, j'ai été assistant à NMA au Jet Vosges-Épinal, en Ligue de Féminine, à Mâcon. Et j'ai eu l'opportunité de partir au Maroc en première division, chez les garçons là-bas, où j'ai eu la chance de gagner une Coupe du Trône avec l'équipe de Berken, où j'ai eu un président qui s'appelle Hicham El-Guerrouge. C'est la première division au Maroc, ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est l'équivalent. C'est de la première division, c'est de la proa. J'avais 4 joueurs internationaux dans mon équipe là-bas et 4 joueurs américains. Donc avec Hicham El-Guerrouge, la légende du 1500 mètres ? Tout à fait, c'était mon président. Donc on a gagné là-bas, dans le nord du Maroc, dans une petite ville qui s'appelle Berken. On a gagné une Coupe du Trône et j'ai été finaliste du championnat également. Et puis par la suite, j'ai eu la chance de participer à une Coupe d'Afrique des clubs champions et une Coupe arabe des clubs champions avec Essaouira, mon dernier club au Maroc. Et puis un retour en France où j'étais bloqué pour pouvoir coacher sur les niveaux internomédiaires comme l'NM2 par rapport à des soucis de diplôme sur la réforme. Parce que tu as des diplômes, tu as des diplômes FIBA, mais qui ne sont pas reconnus en France en fait. Exactement. Donc la Fédération française de basket m'a demandé de passer le DEGES. Je trouve ce que j'ai fait la saison passée. J'ai été dans un petit club en Dordogne qui s'appelle le Lardin-Salazar, où j'entraînais les U15 féminines en groupe A championnat de France. Donc en parallèle, je passais ma formation DE. Et j'ai eu, avec ces petites, j'ai eu la chance également de se qualifier pour le final for groupe A. Et l'année dernière, donc au mois de 5 octobre, il y a le club du GAB, Garonne ACTT Basket, qui m'a contacté parce que leur entraîneur partait. Donc ils m'ont demandé de reprendre l'équipe. À l'époque, quand j'ai repris l'équipe, on était 8e. Et on a eu le bonheur de se qualifier pour les playoffs en fin de saison, la saison passée. On a fait une phase retour impressionnante. On a gagné 11 matchs pour 2 défaites. Et on s'est qualifié, on a fait les playoffs. Et les playoffs, on perd sur le match d'appui pour l'accession NM1 face à la charité. Voilà. Et aujourd'hui, j'entame ma deuxième saison au sein du Garonne ACTT Basket en tant qu'entraîneur de l'équipe de National 2. Voilà. OK. Tu peux nous dire comment le Garonne ACTT est rentré en contact avec toi, sachant que tu étais au Maroc à ce moment-là ? Oui, tout à fait. En fait, comme on a l'ASPTT Garonne, je travaille avec un agent qui s'appelle David Condron. Et David, j'ai un ami à l'époque quand je jouais. Ancien professionnel aussi ? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, il est agent de joueur. Et puis, il s'occupe, il a quelques coachs. Et derrière, il m'a contacté. Et il m'a dit ce challenge-là pour t'intéresser. Moi, j'ai dit écoute, ça peut m'intéresser, on peut m'en mettre dedans, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai accepté le 10, j'ai accepté le challenge. Et puis, ça a bien matché avec les joueurs. J'ai des joueurs de qualité, d'expérience. Il y a Nid Gaiou, qui est un de ma génération, donc on se connaissait. Thomas Larokis, Moises Moubarak, Florent Larigan et puis Edith Stenner, des joueurs un peu plus jeunes, mais de talent. Ça a tout de suite matché. Et puis, aujourd'hui, on poursuit l'aventure. Et puis, on aimerait bien remettre ça dans une poule qui est dense. Et on est encore dans les clous, malgré la défaite de ce week-end au buzzer d'un point, j'ai un peu plus en direct à la montée. On va y revenir là-dessus. Mais juste avant, est-ce que toi, quand on te propose cette équipe, tu n'as pas des craintes en te disant que c'est une équipe dont je n'ai pas choisi les joueurs ? Moi, j'arrive du Maroc, effectivement, je n'ai pas encore tout à fait fait mes preuves en France. Et puis, je prends l'équipe. Elle était déjà construite, cette équipe, puisque tu nous as indiqué l'avoir repris 8e du classement. Est-ce que tout ça, ça ne t'a pas freiné à prendre l'équipe ? Au contraire, ça a été une source de motivation. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour faire mes preuves. Et puis, qu'est-ce que je risquais ? Pas grand-chose. Peut-être ne pas les qualifier. Donc, les qualifier, ça aurait été au contraire, montrer que j'avais des capacités et des compétences pour entraîner dans cette division. Et mon passage au Maroc a été très important, parce que j'ai eu la chance de jouer une finale de coupe du trône devant plus de 6 000 personnes, une finale de championnat devant 10 000 personnes. Et tous les 15 jours, dans le nord du Maroc, à Berkhen, on jouait entre 4 à 5 000 personnes à guichet fermé. Donc, la pression, ça, tu connaissais quoi ? Oui, tout à fait. Quand on m'a parlé du chaudron, je savais que c'était un public chaud, etc. Mais quand on a coaché en Afrique et puis la pression qu'il y avait, la ferveur, c'était une expérience super bénéfique sur la gestion émotionnelle et puis également sur le travail avec des joueurs d'expérience. J'ai eu un joueur qui s'appelle Glenn Dendridge qui avait été coupé par Phoenix pour des problèmes de genoux et qui avait survolé le Maroc. Et puis après, cette saison-là, il a signé au Spiro-Charleroi en Euroleague. Et Reda Ranimi, international marocain, qui a associé Spélimoges à la GD à Dijon chez Jacques Monclar. J'ai eu des joueurs, puis là, j'ai eu également Larry Williams qui jouait au Bonnach chez mon frère national une. J'ai vraiment eu des joueurs auxquels je me suis formé et j'ai continué à me former et à progresser également. Moi, quand tu évoques tout ça, il y a deux choses que je me dis. Est-ce que déjà, tu n'as pas souffert d'un manque de crédibilité à ton jeune âge ? Parce qu'aujourd'hui encore, tu coachais des joueurs qui sont encore plus vieux que toi ou qui ont grosso modo ton âge. Est-ce que quand tu te lances dans le coaching et que tu coaches ces jours-là, tu ne souffres pas déjà d'un petit manque de crédibilité ? Et puis la deuxième question que je me pose, tu pourras y répondre après, parce que j'ai lu dans plusieurs articles, en me renseignant sur toi, qu'il y avait une méthode RENAM. Et j'aurais aimé que tu puisses nous dire quelle est cette méthode qui apparemment marche bien. Moi, la méthode, je ne sais pas s'il y a une méthode RENAM. Je pense que c'est l'éducation RENAM. J'ai ma frangine qui joue et qui est qui a été ex-joueuse, Kauta, qui passait à Bordeaux. Oui, tout à fait. Mon frère qui est important pour moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aiguillé. Et ma mère qui m'a inculqué beaucoup de valeur. Donc la méthode RENAM, c'est être droit, c'est être franc avec ses joueurs. Quand on a quelque chose à leur dire, on leur dit. Et puis je veux dire, c'est aussi beaucoup de communication avec mon groupe. J'aime pas non plus être dictateur. Parfois, il faut savoir imposer des choses et des fois, il faut également avoir le ressenti de ses joueurs. Si c'est pour arriver, poser des formes de jeu, copier-coller, que l'on a vu en Euroleague et dire à nos joueurs qu'ils ne sont pas profilés pour jouer à l'intérieur de ces formes-là. Et ne pas aussi bénéficier d'expérience de ses joueurs qui ont vu beaucoup de choses. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Et puis il faut être également très ouvert d'esprit et avoir beaucoup d'humilité. Je pense que l'humilité, le travail, la rigueur et puis la franchise, c'est peut-être la méthode RENAM. Mais je pense que c'est une méthode qui est payante et sur laquelle je continuerai de m'appuyer. Alors par rapport justement à ce que tu nous dis, tu n'as pas envie d'être un coach dictateur. Tu écoutes beaucoup tes joueurs. J'ai même lu que tu essayais d'instaurer entre toi et tes joueurs un rapport, pas fraternel, mais tu vois, très proche, plus que d'un simple coach et joueur. Ça rejoint un petit peu ma question de tout à l'heure par rapport à la crédibilité. Est-ce qu'en essayant d'agir comme ça, tu n'as pas été confronté parfois à des joueurs qui te prenaient presque plus pour un pote que plus pour un joueur, plus qu'un entraîneur ? Exactement. C'est une très bonne question. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Je ne veux pas parler sur certains confrères que je ne connais pas ici, mais moi, j'ai vu ça à l'étranger. C'était une très bonne expérience. Il faut savoir faire la part des choses. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais mis un pied dans un pub ou aller, chaque week-end, sortir avec mes joueurs. Ils le savent très bien. Je vais dire également, faire la part des choses, c'est que s'il y a une chose à leur dire, je vais leur dire au niveau de l'enceinte, de l'institut, du club. Au moins, c'est le cadre, il est respecté. Après, faire la part des choses, ce n'est pas parce qu'un joueur me dit « Coach, on boit un café, j'ai quelque chose à te dire », que là, je vais lui dire non. Parce que ça pourrait être une forme de faiblesse. Si je veux avoir un cours avec un de mes joueurs parce qu'il a quelque chose à me dire ou il va me voir dans un autre contexte, il n'y a pas de souci. Mais il sait très bien quelle est ma manière de penser et ma manière de fonctionner. De ce côté-là, moi, je suis droit dans le basket et mes joueurs savent très bien que je suis quelqu'un d'accessible et on peut échanger. Mais par contre, ils savent très bien que je suis quelqu'un qui ne va pas se faire influencer. D'accord. Donc, tu arrives à trouver l'équilibre à chaque fois. Oui, tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas se fermer non plus. Au bout d'un moment, se fermer, on ne va pas aller droit dans le mur. C'est comme quand tu n'arrives pas trouver de solution et que tu veux rester obnublé par tes principes et tes choses à toi dans le coaching et ne pas t'adapter. C'est là que tu vas un peu dans le mur. Donc, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, avec également les mentalités et la jeunesse d'aujourd'hui, c'est important. On ne peut pas fonctionner comme on fonctionnait dans les années 80. Effectivement. Donc, quelque part, ta jeunesse à ce niveau-là, ça devient un avantage pour toi. Moi, je trouve, oui. Je trouve que c'est un avantage, je ne sais pas, mais… Ça te permet en tout cas de t'adapter. Parce que dans ton équipe, justement, aujourd'hui, tu as des « vétérans » comme Yannick Ayou, par exemple. Expérimenté, oui. Pardon, c'est plus joli. Comme notamment Jean-Félix qui a à peu près ton âge. Montaigneau. Oui. Tout à fait, oui. Et donc, tu arrives à entraîner des personnes très expérimentées comme lui. Et puis, tu as aussi des très, très jeunes comme Mathieu Auriol qui a 19 ans. Ou tu as aussi Laurence Poilly. Tout à fait. C'est très jeune. Et tu peux nous expliquer très concrètement comment tu arrives à gérer ça ? Parce que tu sais, à l'entraînement, l'effort n'est pas le même entre ces deux joueurs, par exemple. Tu vois ? Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour gérer tout ça ? Tout simplement, c'est que le discours, il a été clair en début de saison avec les joueurs. Et puis, un garçon comme Mathieu Auriol, d'ailleurs, qui a énormément progressé depuis quelques mois, qui a passé même un cap. Mathieu Auriol et Laurence Poilly, le discours a été clair en début de saison. Ils savent que ce sont des joueurs, ils savaient que c'était des joueurs de rotation. Mais que leur rapport et leur impact étaient différents des joueurs expérimentés. C'est-à-dire que quand ils rentraient sur le terrain, ils devaient nous apporter de l'intensité défensive, de la fraîcheur et rester cohérents dans les formes de jeu. Ne pas prendre les responsabilités que certains joueurs doivent prendre dans le jeu. Et ça, c'était bien défini. Et je pense que c'est aussi l'équilibre qu'on a aujourd'hui dans la vie du groupe. Chacun a sa place bien attitrée. Oui, tout à fait. On peut parler peut-être de hiérarchie, mais qui s'est installée naturellement, très sincèrement. Et d'ailleurs, comment tu fais pour gérer la hiérarchie quand tu as un joueur de ton équipe qui a été faire les championnats du monde de 3-3-3 ? Je parle d'Eddie Steiner. Est-ce que du coup, il prend la place de leader naturellement ? Est-ce que c'était à lui que tu pensais comme leader et du coup, tu lui as donné ? Oui, c'est une très bonne question. Eddie Steiner, ce n'est pas quelqu'un de très expressif vocalement. Mais par contre, il est expressif par son talent sur le terrain. Et comme tu dis, cette faculté à scorer, c'est un leadership naturel que les joueurs vont rechercher dans les moments compliqués. On va beaucoup se retourner vers lui naturellement. Même Florian D'Arigan, notre meneur de jeu, quelqu'un qui est très cérébral, qui est très mature aujourd'hui, qui a atteint vraiment un vrai niveau de maturité, c'est quand est-ce qu'il faut annoncer des plaies pour tel ou tel joueur. Donc ça aussi, c'est la maturité de certains joueurs, c'est aussi l'équilibre qu'on a aujourd'hui et puis la continuité de la saison passée. Quels sont les objectifs de votre saison ? Les deux premières places. Ah oui, d'accord. Ça, c'est des objectifs que tu fixes ou c'est des objectifs que la direction est fixée ? Oui, tout à fait. C'est des objectifs qui m'ont été fixés par mes dirigeants. D'accord. OK. Voilà. C'est des objectifs plutôt réalistes quand on voit les résultats de la saison dernière. Pardon ? Quand on voit les résultats de la saison dernière, c'est un peu des objectifs réalistes. Oui, c'est des objectifs réalistes, tout à fait. Mais après, il faut prendre en considération que la poule a évolué. C'est-à-dire que nous, on se retrouve avec Toulouse, qui est normalement montée en National 1, mais qui a refusé la N1. Donc on va se dire qu'on a un gros prétendant qui est encore là. Et on a Cognac également, qui était pensionnaire de la N1 il y a trois ans, qui est là. La Rochelle, qui était pensionnaire de la N1 il y a deux, trois ans également. Donc je pense que la poule a quand même pris en qualité et en concurrence. Il y a la GSA Bordeaux qui est historiquement installée sur la LNB et la N1, tout à fait, et qui ont bien rééquilibré l'équipe. Après, nous, OK, on a envie de le faire, mais il y a aussi des gens qui se battent pour arriver à cet objectif-là et qui se sont renforcés intelligemment également. Donc nous, on a gardé l'ossature de la saison passée. On a rajouté Laurence Poilly et on avait pris un joueur américain en début de saison qui a eu le mal du pays et qui est parti. Du moins, le mal du pays, je pense qu'il aspire à voir autre chose dans BBL. Il a signé en Angleterre ? Oui, tout à fait, oui. Kenny Rochefort qui est parti en Angleterre. Comment tu l'as vécu, ça, d'ailleurs ? Parce que ça a été très soudain ? Bah écoute, basketement parlant, c'est un joueur qui avait du talent. Après, humainement, c'était un joueur un peu bipolaire. Et très sincèrement, qu'il soit parti, ça n'a pas eu beaucoup d'impact dans le groupe. Et moi, je me suis dit, bon, maintenant, c'est comme ça, il faut passer à autre chose. C'est comme un match perdu au buzzer. Si tu t'arrêtes de suivre 15 jours, je pense que tu es capable de perdre la saison et laisser de l'énergie, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Justement, on va aborder ce point-là. Donc, dans le contexte que tu nous as indiqué, où il y a beaucoup d'équipes qui jouent le tableau, on a Toulouse, GSA, Cognac qui se débrouille bien, vous qui n'êtes pas loin, Marmande qui se démerde pas mal non plus. Et donc, dans le dernier match contre Cognac, un match que Cognac menait, vous avez réussi quasiment un exploit de nouveau en revenant et en repassant devant avec deux, trois points d'affilée, une interception d'Eddie Steiner, mais vraiment sur la fin alors que le match était quasiment perdu. Et puis au final, il reste 0,5 seconde. Cognac a le ballon et puis c'est Franck Seguela qui marque le shoot. Cognac repasse devant et gagne le match. Après, il y a une petite polémique qu'on a lue dans les journaux de ci et là. Est-ce que le panier est accordé ? Est-ce que le panier doit être refusé ? Etc. Mais si j'ai bien compris le plus grand souci, surtout pour toi, c'est que derrière, tu n'as même pas pu en discuter avec les arbitres et éventuellement échanger et éventuellement poser une réclamation, voir si tu en avais le droit. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, on a été sur un match, c'était un match jeu au tableau. Donc on est parti là-bas sans Thomas Laroukis et sans Yannick Gailloux. On a joué diminué. On est resté dans le match le plus longtemps. Et puis derrière, on a eu un petit coup de folie à trois points, deux paniers consécutifs, deux flots d'Arrigan et sur une remise en jeu à l'interception de Steiner, comme tu l'as dit. Et il dit qu'il met le tir à trois points et derrière, le chrono s'arrête à 0-5. T'as un moment redemandé par le coach Quintard de Cognac. Jusque-là, tout va bien. Donc moi, je dis à mes joueurs, bon, les gars, ça folle pas. C'est pas terminé non plus. Il faut qu'on reste concentré. On fait un choix de protéger le cercle, tu vois. On s'est dit qu'ils vont tenter la passe lovée pour un aller-out. Et sur les sorties d'écran, ils vont recevoir et envoyer. Donc voilà, le projet de jeu défensif sur les 0-5 était sa dixième, tu vois. Donc nous, on s'organise par rapport à ça. Et derrière, il y a écran, remontée du staguer, sortie du staguer de Ségala qui reçoit le ballon. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui en 5-10e, c'est... Je l'ai fait aujourd'hui avec mes joueurs. Je l'ai testé à l'entraînement, là, tout à l'heure, là. Ce matin, sortie du staguer, il reçoit le ballon. Il a le temps de catcher le ballon. Il a le temps de poser son appui droit, ramener l'appui gauche, être dans... de passer sous la gonfle, pousser sur ses cannes, monter dans le jump shoot et lâcher. Ça me paraît irrationnel en 5-10e de seconde. Sachant que c'est un joueur qui n'a pas les appuis à Steiner ou qui n'a pas les appuis... Tu vas aller chercher plus loin, qui n'est pas Steph Curry dans le déclenchement du tir. Donc il a besoin de placer ses appuis, il a besoin de pousser sur ses cannes et lâcher. Bon, quand tu regardes la vidéo, tu as le buzzer qui retentit au lâcher du ballon. À l'appréciation des arbitres, il est bon. Mais moi, ce que je conteste aujourd'hui, c'est le temps de réaction humain du chronométreur. Quand est-ce qu'il a été enclenché ? Voilà, parce que hier, quand j'ai décortiqué image après image sur des captures, image 1, dans la réception du ballon, quand il est en contact avec le ballon, il a les appuis, ils sont parallèles à la ligne de touche. Image 2, il pivote son bassin, il le met face au cercle. Dans le ramener du bassin et de son pied gauche, il est face au cercle, il est fléchi. Image 2, image 3... Et dans l'image 1 et l'image 2, le chrono est toujours à 0.5 au-dessus. Image 3, dans la poussée de ses cannes pour monter dans le jump shoot, toujours à 0.5. Image 4, toujours à 0.5 quand il arrive au sommet de son jump shoot, dans le lâcher, c'est 0.3. D'accord. Donc, moi, si tu vas sur ces images-là, tu te dis que le tir, il est bon, il n'y a pas de souci. Et il a été validé. Moi, ce n'est pas ce que je conteste. Aujourd'hui, ce que je conteste, c'est tout ce qui s'est passé en amont. Est-ce que le doigt du chronomètreur était au-dessus du bouton ? Voilà. Est-ce que le temps de réaction a été bon ? Je ne pense pas. Voilà. Et je n'ai pas eu de réponse, très sincèrement. Moi, pour être honnête, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu la vidéo circuler sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais en 0.5 secondes, ce n'est pas possible de shooter, de ressort la balle et de shooter. Du coup, j'ai cherché un petit peu sur Internet. En fait, apparemment, pour déclencher un tir, c'est Steph Curry le plus rapide. Il met 0.3 secondes pour déclencher son tir. Sur le règlement FIBA, tu as 0.3. Après, ça dépend du contexte. 0.3. Est-ce que tu as le temps de sortir, placer tes appuis et monter ? Voilà, c'est ça. Je ne pense pas qu'il soit aussi rapide que Steph Curry. Il s'est peut-être attrapé et envoyé sur une jambe. Mais là, ce qui m'a fait percuter, c'est qu'il prend vraiment son temps. Il reçoit la balle, il pose ses appuis. Il n'a pas volayé la balle ou quoi. Il a vraiment attrapé la balle et placé un shoot. Complètement. Moi, c'est ce qui s'est passé en amont. C'est le temps de réaction du chronomètreur. Est-ce qu'il a joué le jeu ? Je ne suis pas en train de dire que... Est-ce qu'il a vraiment joué le jeu ? Est-ce qu'il a été concentré ? Mais là, ce que je vois moi aujourd'hui, c'est que je me dis que toi, tu développes beaucoup de sueur, tu laisses beaucoup d'énergie à préparer les matchs avec tes joueurs et que tu te sens vraiment lésé sur une décision qui n'est pas comme sur le haut niveau. On te demande aujourd'hui, toi, en tant qu'entraîneur, de te former. Ça te coûte de l'énergie. Ça te coûte de l'investissement. Ça te coûte un investissement financier également. On demande également à ton club de se professionnaliser. D'avoir des contrats pros, par exemple sur des joueurs étrangers, quand tu les fais venir sur les conditions. Feissal ? On a perdu Feissal. On ne t'entend plus. Feissal, est-ce que tu nous entends ? Oui. C'est bon. Désolé, ça avait coupé. On te demande de te professionnaliser. On te demande beaucoup d'exigence. On te demande de te former individuellement pour passer tes diplômes. On disait à tes joueurs, on dit au club de mettre des contrats pour les joueurs, de remplir certaines normes sur le niveau des cahiers d'échange dans ce championnat, qui pour moi a évolué et qui commence à devenir quand même pas loin du niveau pro. Et le week-end, quand tu vois qu'en pro, sur le haut niveau, tu as l'arbitrage vidéo, tu as le déclencheur rouge qui est en concordance avec les arbitres sur leur boîtier. Donc, tu as beaucoup d'éléments qui peuvent aussi, pas déjuger, mais au moins te rendre justice, entre guillemets. Aujourd'hui, nous, on est un peu lésés par rapport à ça. Et je sais qu'aujourd'hui, très sincèrement, je ne pense pas que le match sera rejoué ou quoi que ce soit. La victoire est à Cognac. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi, quand je me suis retourné, j'ai été à la table de marque. Les officiels avaient tout débranché et étaient partis. Ils n'étaient plus là, juste après le match. Donc, je n'ai pas pu effectuer ma réclamation. Et le règlement dit que j'ai 20 minutes derrière, après le coup de sifflet final, après le buzzer. Donc, moi, dans la foulée, je demande à Florent Darigan, à mon capitaine, de venir avec moi et d'aller dans le vestiaire des arbitres. Chose qu'on fait deux, trois minutes plus tard, on est là-bas, devant la porte du corps arbitral, où je frappe. Il y a un arbitre qui m'ouvre et il me dit « Bonsoir, coach, je voudrais échanger avec vous et je voudrais porter réclamation. » Et pour porter réclamation, il faut bien sûr mon capitaine qui doit signer la feuille de marque. Il me dit « Oui, vous pouvez échanger avec nous, mais Darigan, il reste dehors, ce n'est pas la peine, on ne va pas le voir. Il reste à l'extérieur. » Il me dit « Pardon ? » Il me dit « Non, Darigan ne vient pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a, coach ? » Alors, je leur dis que je veux porter réclamation. Et là, il me dit « Non, on est unanime, mais pour le panier, il est bon. » Je suis qui, moi ? Quelle légitimité ? Quelle autorité ? Et quelles compétences pour déjuger le panier ? Je ne suis personne, je suis un simple coach d'un petit village de National 2. Moi, aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de prendre en considération ma réclamation. Mais nous, non, on ne l'apprend pas. Je lui dis « Est-ce que vous connaissez l'objet et la motivation de ma réclamation ? » Je ne vous parle pas du panier. Il ne savait pas que je voulais porter déjà réclamation sur le temps de réaction du chronométriant. Voilà, moi, l'objet, il était là. C'était porter réclamation. Et la réclamation, elle est dans mon droit. En fait, tu voulais porter réclamation sur le temps de réaction. Mais le temps de réaction, imaginons qu'il n'y ait pas de vidéo, que le match ne soit pas filmé. Comment une commission peut juger le temps de réaction, s'il est bon ou pas ? Après, il y aura des questions au niveau du premier et deuxième arbitre. Il y aura des questions au niveau de la table de marque. Je pense qu'après, c'est sur la bonne foi des gens. Mais aujourd'hui, ça, on ne le saura jamais, peut-être. Moi, ce que je me pose comme question, c'est que la commission, elle peut juger les deux arbitres. Puisque je te dis qu'ils sont unanimes, ils vont juste répéter à la commission, si jamais il devait y avoir une commission, que pour eux, le shoot a été effectué en moins de 0,5 secondes. Donc après, ils ne peuvent pas... Je suis d'accord avec toi. Enfin, toi, tu as la vidéo, donc c'est sûr qu'avec la vidéo, c'est facile de décortiquer, de se dire « Ah oui, là, ça a mis moins de temps, il y a eu une erreur au niveau du marqueur ». C'est sûr, mais après, sans la vidéo, si le match n'avait pas été filmé, c'est impossible de savoir ce qui s'est passé. Mais bon, ce que j'ai vu dans le règlement FIBA ce matin, ce que j'ai vu, c'est qu'on pouvait s'appuyer sur le visionnage vidéo, etc. Si tu as des choses comme ça, c'est... Après, est-ce qu'eux, ils vont le recevoir déjà ? Est-ce qu'eux, ils vont le recevoir dans un premier temps ? Est-ce qu'ils vont accepter ma réclamation ? Nous, la chose qu'on a faite par le biais de mon président, c'est parti ce matin, on a envoyé un courrier. Maintenant, est-ce que ça va être reçu ? J'espère qu'ils vont prendre en considération notre courrier, c'est quand même notre réclamation. Et puis, qu'ils vont en tenir compte. Et puis, si par la suite, ils nous demandent des éléments, nous, on reste à disposition. On est acteurs du basket français et on reste à disposition de la Fédération française de basket pour fournir tous les éléments nécessaires à peut-être ouvrir quelque chose. Oui, parce que mine de rien, ça peut effectivement faire jurisprudence. Et puis, c'est vrai que ça peut... Je doute effectivement que ça aboutisse sur cette rencontre-là. Oui, c'est sûr. Mais qui sait, à l'avenir, peut-être permettre au club de national de s'appuyer davantage sur la vidéo, c'est possible, oui. Oui, et puis même si on peut tous avancer ensemble, voilà. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que si jamais ils acceptaient, ce serait la porte ouverte à une multitude de réclamations ? C'est-à-dire, il peut très bien avoir une vidéo dans trois semaines d'un joueur qui shoot au buzzer pour gagner et avec un contact sur sa main qui n'est pas sifflé. À ce moment-là, pareil, le coach prend la vidéo et appelle les instances pour leur dire, regardez, il y a une faute qui n'a pas été sifflée. Oui, j'entends bien et je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça peut donner porte ouverte à beaucoup de réclamations et des réclamations multiples. Mais par contre, où ça peut faire avancer, je pense qu'on peut aussi trouver des solutions pour les OTM, pour le corps arbitral et pour nous techniciens pour pouvoir s'orienter vers le haut niveau et pourquoi pas y arriver. D'accord. Après, je comprends ta frustration. Honnêtement, je comprends. Non, très sincèrement, ça y est, c'est passé. Je prépare le prochain match à la maison. Et je me dis que c'est un point à Golavera face à un candidat direct qu'on va rentrer en fin de saison. Donc voilà, il faut passer à autre chose. Mais aujourd'hui, j'ai voulu en parler parce que c'est mon métier, c'est ma passion. Comme c'est le métier, la passion de beaucoup de personnes, il y a aussi, voilà, on n'est pas les seuls acteurs. Il y a les spectateurs, tu as les bénévoles, tu as les dirigeants, tu as les OTM, tu as les arbitres, tu as les formateurs. Et je pense que voilà, c'était simplement, je voulais qu'on se fasse entendre. Et puis, si on peut tous avancer et puis se dire les choses ouvertement. Et voilà, je suis quelqu'un qui dit les choses clairement. Selon moi, ta démarche, elle est légitime, c'est ouvrir le débat. Parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, notamment quand on se balade un peu sur la page du club de Garonne, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça comme une injustice. Donc ouvrir le débat, ça coûte rien. Et moi, je te remercie de l'avoir fait avec nous. Je te remercie, je te remercie de m'avoir reçu. C'est sympa de votre part. Là, le prochain match, c'est contre une équipe qui n'est pas très bien placée, le Real Chalocet ? Oui, le Real Chalocet, c'est déjà les matchs les plus compliqués. Tu sais, inconsciemment, l'être humain, l'athlète, il s'est dit toujours… On peut se relâcher, effectivement. Tout à fait. Et nous, on est toujours transcendés par les gros matchs. Mais non, il faut le prendre par le bon bout, se remettre à travailler, respecter le Real Chalocet et la meilleure réponse. Et puis, ce qui peut offrir le meilleur match, c'est vraiment l'heure de les respecter d'entrée. Voilà. Et j'avais deux dernières questions à te poser. Votre victoire contre Marmande, cette victoire incroyable, est-ce que c'est l'un de tes meilleurs souvenirs depuis que tu coaches ? C'est vrai que tu as vécu beaucoup de choses, hein ? Avec le Maroc, etc. Oui, tout à fait, oui. Moi, j'ai deux souvenirs comme ça. J'ai une demi-finale de play-off de championnat au Maroc en première dix face au FUS de Rabat, où on va perdre de 9 points le match allé là-bas à Rabat. Et sur le match retour à Berken, on fait plus 42 sur le match retour chez nous, avec une salle pleine, comble, au taquet. Non, c'est différent. Parce que là, on a eu une semaine pour le préparer, etc. Mais là, c'est que tu as eu dix minutes pour le préparer. Effectivement. Et ma seconde question. Là, en ce moment, le Maroc a un peu le vent en poupe, notamment dans le football, puisque tu vois, on a vu qu'un club est devenu champion de la Ligue des champions, entre guillemets, africaine. Et c'est un club marocain et ça n'a pas été le cas depuis plus de vingt ans. L'équipe nationale s'est qualifiée très récemment pour le mondial. Oui. Est-ce que toi, tout ça, ça ne te donne pas des envies de retourner peut-être au Maroc et puis de t'investir de nouveau, essayer de faire la même chose, de créer un engouement autour de l'équipe nationale de basket ? Écoute, j'ai passé… Je connais très bien Moustapha Horach, le président actuel de la Fédération Royale marocaine de basket. J'ai passé quatre ans là-bas. J'ai vu beaucoup de choses. Je me suis investi en 2012. J'ai organisé le premier All-Star Game de l'histoire du basket marocain. Et le parrain de l'événement, c'était Tariq Abdoulouad. Il était le premier Français de l'histoire avant Jean-Yves. Il est venu au Maroc. Il est resté 15 jours avec nous là-bas à la maison. Tariq, super mec. Il a joué le jeu et on a essayé de développer un peu ça. C'était le premier All-Star. Et derrière, j'ai vu beaucoup de choses compliquées qui ne donnent pas envie pour le moment de repartir là-bas, très sincèrement, parce que c'est des guéguerres de présidents. C'est des intérêts personnels. Et à la grande différence du basket français, où la Fédération française de basket est plus qu'en avance sur la Fédération royale marocaine de basket, il y a un univers en termes d'organisation et en termes de réflexion et de mentalité. Mon Maroc, c'est la Fédération et le corps arbitral, c'est compliqué. Je ne veux pas rentrer dans le détail. On arrive à deviner un petit peu. J'ai eu la chance de gagner ma première finale de Coupe du Trône dans la difficulté. Grâce à l'investissement de mes joueurs et l'adresse qu'on a eue ce jour-là. C'est compliqué d'évoluer en tant que coach là-bas. D'accord. Il y a beaucoup de coachs serbes et des coachs français qui se font casser les dents. T'as Hugo Cancé aujourd'hui qui est au mas de fesses, qui a été l'un de mes premiers clubs et c'est compliqué. Il faut être dans les coulisses, dans les réseaux, si tu veux pouvoir gagner des titres. C'est pas tout de suite en tout cas. Il y a un peu de corruption. Si tu le dis, c'est que tu as entendu des choses. Faisal, en tout cas on te remercie beaucoup pour ton intervention. C'est vraiment gentil de nous avoir accordé du temps. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Je veux dire, pour conclure, si vous me permettez. Vas-y, je t'en prie. C'est simplement aujourd'hui, je ne sais pas d'accabler mes confrères ou officiels et ne pas aujourd'hui pointer un tel, un tel, un tel du doigt. L'erreur, elle est humaine. Même le temps de réactivité, il est humain. Aujourd'hui, nous, on est lésés par rapport à ça et j'espère très sincèrement que c'est une victoire qui ne comptera pas dans notre objectif personnel. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, Faisal. Eh bien, si vous êtes de passage, c'est avec plaisir qu'on vous recevra. C'est très gentil. Merci beaucoup à toi. Merci avec plaisir. Et tu sais que maman Rename doit t'écouter ? Ah ouais, ouais, c'est bon. Passer le bonjour, non ? Eh bien, ouais. Tout à fait, je vous passe le bonjour. Je n'ai pas besoin de le passer. C'est très bien que je pense à elle à chaque moment. Voilà. Merci à vous les gars. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Continuez bien. Bonne soirée. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, c'était intéressant. Après, moi, je serais comme lui. Je serais dégoûté en 0,5 secondes, prendre un panier comme ça. Toi, tu me donnes l'impression de quelqu'un qui trouve un petit peu inutile sa démarche. Est-ce que je me trompe ? Ben, c'est pas... C'est pas... Non, pas inutile. Enfin... Inutile. Si, c'est peut-être le mot. C'est... Moi, malheureusement, j'ai souvent affaire aux arbitres et je trouve souvent leurs... Comment dire ? Leurs petits défauts. Mais bon, c'est vrai qu'après, en réfléchissant plus posément, malheureusement, l'arbitre, il fait partie du jeu. C'est un humain comme les joueurs. Et les joueurs font des erreurs, les arbitres font des erreurs. Le marqueur a un temps de réaction. Voilà. Après, on peut pas demander qu'à chaque match, il y ait le meilleur marqueur du département pour tenir la table. Voilà. Mais après... Non, ils ouvrent le débat. Mais bon, c'est le problème de notre génération avec les réseaux sociaux. Tout va très vite et tout s'amplifie très facilement. Alors, on passe à l'invité suivant qui est Edith Lanneau. Edith Lanneau qui est membre du bureau Obusca, qui est aussi présidente de la commission qualification CD33 au comité de jaune. Commission qualification. Salut, Edith. C'est Ablaï. Tu vas bien ? Salut Ablaï. Et toi ? Ça va, nickel. Edith, je suis avec Jordan, le co-animateur des missions. Bonsoir, Edith. Ouais. Bonsoir. Donc, Edith, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie. On a plein de choses à te demander. Oui. On va découvrir plein de choses parce que même si tu as un visage très connu des différents terrains girondins, je pense qu'il y a peu de gens qui te connaissent vraiment. C'est ça. Et on va en profiter, nous, pour te poser des questions. Ouais. Alors. Ma trois indiscrète, j'espère. Jamais. Jamais, Edith. Tu nous connais. Tu n'as peut-être jamais écouté l'émission. Tu vas être déçu. Ah non, je plaisante. Alors, Edith, la première question que j'ai envie de te poser parce qu'on sait que tu es très impliquée dans le monde du basket et ce depuis un moment. Oui. Mais je ne sais pas exactement si auparavant tu as joué. J'ai cru comprendre que tu as été joueuse avant. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels ont été tes premiers contacts avec le basket ? Alors, ben écoute, j'ai commencé à jouer je pense à l'âge de 8 ou 9 ans au JSA. D'accord. Voilà. Et après, j'ai eu un parcours. J'ai arrêté pour faire du volet pendant 2 ans. Et après, j'ai repris le basket. Je suis partie jouer au bec. Et du bec, je suis partie au bouscat. Voilà. Et j'ai arrêté ma carrière au bouscat à l'âge de 22 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le basket ? Ta famille, tes parents étaient déjà dans le basket ? Alors, mon papa faisait déjà du basket. Et puis bon, après, c'est eux qui m'ont plus ou moins proposé. Enfin, disons, ils m'ont dit, il faudrait que tu fasses du sport. Tu as envie de faire du sport. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Alors, je t'avoue que ce n'est pas le basket que j'ai choisi. Mais bon, on m'a dit, ça serait bien que tu fasses un sportco. Donc, tu vas essayer le basket. Voilà. J'ai essayé. Bon, après, je t'avoue que je n'ai pas été une grande joueuse. Je reconnais que, bon, mes compétences étaient très limitées. Mais bon, je me suis amusée quand même. Voilà. Tu jouais plus pour le plaisir. Tu n'étais pas dans une compétition pure et dure. Voilà. Parce que quand j'étais au Bousca, il y avait l'équipe qui jouait à National 3. Moi, je jouais en équipe 2. Donc, j'étais quand même une bonne joueuse départementale et début de région. Mais bon, après, ça s'est arrêté là. D'accord. Voilà. Ensuite, donc, tu es passée de l'autre côté ? Oui, quelques années plus tard, quand ma fille a commencé à faire du basket. C'est ta fille Justine qui t'a donné envie de te remettre dans le basket ? Oui. Non, du tout. En fait, c'est Franck Apple qui m'a remis le pied à l'étrier. Parce que donc, Justine jouait au Bousca depuis deux ans. Elle s'entraînait une première année. Et la deuxième année, quand on a jugé qu'elle pouvait commencer à jouer, Franck m'a proposé de coacher l'équipe le week-end. En fait, parce que lui, il entraînait les joueurs à l'école de basket. Mais par contre, le week-end, comme dans beaucoup de clubs, il faut forcément qu'il y ait des bénévoles pour s'en occuper. Donc, j'ai coaché l'équipe de Justine pendant cinq ans. D'accord. Voilà. Et puis… Ça, c'était au Bousca ? Oui, c'était au Bousca. Ok. C'était au Bousca. Et puis ensuite, je pensais que mes compétences étaient limitées. Et donc, on s'est mis en entente avec Saint-Gono. Donc, c'est Élise Marion qui a pris le relais au niveau du coaching. Et moi, j'ai décidé de faire la formation au TM Départemental. D'accord. Voilà. Pour apporter autre chose au club. Voilà. Autre chose que le coaching. Donc, si je comprends bien, en réalité, tu n'es pas une passionnée du basket, du sport en tant que tel. Si tu es dans le basket, c'est, j'ai envie de dire, plus parce que tu aimes les gens, quoi. C'est plus ça. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si, j'aime le basket maintenant. J'avoue que, bon, je suis accro quand même. Il ne faut pas croire. Mais bon. Après, oui, voilà. Moi, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice. Donc, bon, sachant qu'au niveau entraîneur, j'étais limitée. Je ne pouvais pas apporter grand-chose de plus. J'ai dit, bon, mais il faut que je fasse autre chose pour aider le club. Donc, je me suis mis à la table de marque. Ça m'intéressait. Donc, j'ai fait la formation départementale à Emmanuel Rocco. Je salue. Voilà. Et donc, voilà, je suis devenue OTM. Et puis, bon, après, quelques années après, voilà, j'ai voulu faire la formation régionale. Et maintenant, je suis OTM. D'accord. Là, en tant qu'OTM, tu es officier à quel niveau ? Explique-nous comment ça se passe parce que… Alors, il y a plusieurs niveaux. Moi, je peux officier jusqu'à national 3 garçons, national 2 filles. Et de temps en temps, national 2 garçons. Voilà. Et comment on peut changer et évoluer de niveau en tant qu'OTM ? Après, il y a des stages. Après, il y a des stages. Après, il y a des paliers à passer. Il y a des stages à faire. Là, j'ai fait le stage de perfectionnement il y a 15 jours. Je t'avoue que bon, tu crois que toi, tu crois que voilà, tu es top du top. Voilà. Tu peux monter facilement. Mais tu t'aperçois que tu as toujours des choses à apprendre, que tu as des lacunes et qu'il faut que tu continues à travailler. Voilà. Est-ce qu'il y a des consignes particulières sur le maniement du chrono ? Non. Pourquoi tu veux qu'il y ait des consignes particulières ? Là, si tu veux, nous, on est habitués à officier à 3 OTM. Là, le stage, c'était à officier à 4 avec des procédures de regard croisé. C'est un jargon OTM. C'est-à-dire qu'en fonction de là où est le ballon et quand le jeu est arrêté, il faut qu'on a chacun au roi à tenir et pas forcément regarder tous dans le sens du jeu, mais regarder ailleurs sur les bancs. Voilà. Donc, c'est une mécanique à apprendre. Et je t'avoue que bon, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Voilà. Je posais la question sur le chronomètre parce que justement, on a eu un intervenant juste avant. c'est vraiment le coach de Garonne qui a trouvé que le chronomètreur lors du match contre Cognac n'avait pas été assez rapide dans le maniement du chronomètre. C'est pour ça que je posais cette petite question. Alors, après, tu sais, chacun, les chronos sont tous différents. Voilà. Tu en as ou tu as ce qu'on appelle la petite pompe là où tu fais arrêt marche. Donc, effectivement, bon, ça, ça peut aller plus vite. Mais après, c'est très trop si parce que des fois, tu peux arrêter, tu n'arrêtes pas. Et après, tu en as où c'est deux boutons différents. Chaque salle a ses chronos propres. Alors, il y en a qui sont plus ou moins faciles au niveau de la manipulation. Donc, effectivement, il suffit que tu n'aies pas le doigt forcément dessus. Enfin bon, après, ça peut arriver. On est tous des êtres humains. Les joueurs se trompent, les poils se trompent, les arbitres se trompent, les OTM aussi. C'est ton envie d'évoluer ? C'est ton envie d'évoluer en tant qu'OTM ? Tu as envie d'officier à un niveau plus élevé ? J'aimerais bien, oui. Bon, pas aller en HN. De toute façon, déjà, je suis un peu limitée par l'âge. J'avoue que je commence à faire partie des murs. Il y a des restrictions comme pour les arbitres au niveau de l'âge ? Non, 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 du tout. Mais c'est moi qui me le mets. D'accord. C'est moi qui me le mets. Bon, je pense qu'à un moment donné, oui, j'aimerais bien évoluer. Tu vois, par exemple, pour Chica National 2. Edith, tu as 25 ans, non ? Oui, j'ai 25 ans. Donc, tu as encore le temps, c'est bon. C'est ça. Voilà, bon, oui, j'aimerais bien évoluer. Puis bon, c'est toujours bien. Après, bon, là, c'était un stage de perfectionnement. Après, je ne pense pas qu'il y a un stage pour monter. Je ne sais pas si je serai appelée ou pas, mais je sais que le stage de perfectionnement, je le referai. Je le referai parce que vraiment, c'était très intéressant. Et puis bon, vraiment, tu as des personnes autour de toi qui sont des OTM à chaîne, qui te guident, qui, voilà. Tu as toujours des choses à apprendre. Tu penses connaître le règlement, mais en fait, voilà, tu fais des erreurs. On fait des QCM, mais on se trompe encore. Voilà, on ne connaît pas tout par cœur. Tu as des interprétations. Vous avez vu qu'il y a eu plein de choses qui ont encore changé cette année. Non, mais c'est très bien. C'est très formateur. Et les stages, il y en a régulièrement au cours de la saison ? Non. Non, non, il n'y en a pas régulièrement. On a un contrôle continu en QCM. Si tu veux, on reçoit des QCM par mail. D'accord. Et après, libre à toi de les renvoyer ou pas, quoi. Mais bon, ça te permet, voilà, de travailler quand même un petit peu ton règlement, de ne pas rester à rien faire et attendre juste les vacances d'été pour réviser ton règlement, juste avant le QCM qui est obligatoire au pouvoir officiel, quoi. D'accord. En même temps que tu fais tout ça, tu es aussi membre du bureau du Bousca en tant que secrétaire et même plus que secrétaire, si on est honnête. Parce que tu as un rôle assez important dans le club, non ? Ben, je suis secrétaire correspondante, voilà, du club. Donc, ben, je m'occupe de tout ce qui est secrétariat, les licences, voilà. Je fais des programmations de match. Mais bon, il y a un président, il y a un trésorier, il y a un bureau autour. Mais bon, c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'après le rôle de secrétaire correspondant, c'est quand même un rôle qui est lourd. En début de saison, voilà, il faut récupérer les licences, il faut les saisir, il faut aller au comité, il faut faire les programmations de matchs, il faut faire les engagements des équipes. Donc, effectivement, c'est quand même un rôle, on va dire, qui est lourd. Effectivement, qui est assez lourd. Mais bon, après, c'est un choix, hein ? C'est un choix, voilà. Quel plaisir tu prends à faire tout ça ? Mon président, il ne veut pas changer de secrétaire, donc c'est que ça va lui convenir. Dis-moi, quel plaisir tu prends en fait à faire tout ça ? Des fois, ce n'est pas toujours du plaisir. J'avoue que quand il y en a trop en même temps, en début de saison, tu vois, par exemple, tu as beau dire au seigneur, faites-moi passer les documents, faites-moi passer les documents, faites-moi passer les documents, ils attendent toujours le dernier moment. Le moment, c'est lourd parce qu'ils passent le soir tard, la nuit, des fois, c'est dire, bon, pour que les gars soient qualifiés, récupérer les cartons pour la région, la championne de France. Enfin bon, tu sais ce que c'est aussi, donc... Mais bon, après, oui, j'aime ça, j'aime ça, voilà. En fait, c'est le côté organisationnel qui te plaît ? Bon, j'aime tout. Oui, 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 l'organisation, tout quoi. Après, faire les permanences le mercredi pour les petits, pour les inscriptions, aller voir l'école de basket, si, j'aime ça. Je ne fais pas ça que pour le côté organisation, je sais ça parce que je ne sais pas. D'accord. J'y prends plaisir. Ok. J'y prends plaisir. Alors, je ne dis pas que je ne râle pas, parce que par contre, j'ai quand même... Tu me connais, je râle quand même, c'est vrai que bon, je râle assez souvent, mais bon, j'y prends quand même beaucoup de plaisir. Alors, d'ailleurs, moi, je vais te poser la question, puisque tu nous lances un petit peu sur le sujet. Moi, j'ai l'impression que c'est une façade que tu prends, tu vois. J'espère ne pas être trop indiscret, mais parce que tu sais, on connaît Edith avec ce côté un peu strict, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est plus une façade. Après, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est plus parce que dans ton rôle, effectivement, tu dois amener les gens à réagir vite. Enfin, tu me dis. Après, moi, j'aime les choses quand elles sont bien faites, tu vois. Donc, à un moment donné, tu vois, je me mets des contraintes, mais c'est vrai que je n'aime pas trop quand il y a des graines de sable qui viennent se mettre au milieu. Donc, en fait, pour les licences, c'est vrai que je râle parce que bon, ils ne se rendent pas compte que c'est tout au dernier moment, qu'après, c'est un boulot d'étranglement au dernier moment et que bon, ce n'est pas toujours évident. Alors, c'est vrai, je râle. Mais ils me connaissent, mais ils savent que je suis comme ça. Mais chez moi, ça les fait rire plutôt qu'autre chose. Ils ne me font même plus attention. Tu suis un petit peu les résultats, d'ailleurs, de l'équipe du Bousquin, l'équipe première ? C'est un peu compliqué cette année. C'est un peu compliqué, voilà. Bon, là, on a trois défaites, deux victoires. Bon, le groupe a changé quand même pas mal. Il y a des anciens qui ont décidé de passer en équipe 2 pour laisser la place aux jeunes parce que c'est vrai que si tu ne fais qu'avec les anciens et les jeunes, à un moment donné, jamais tu les fais progresser. Donc, on a quand même pas mal de jeunes. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Après, on a joué de malchance. On a eu un joueur qui revenait et qui s'est re-blessé juste avant le premier match. Donc, voilà. Tu penses à qui ? Je penses à Iskander. D'accord. Oui, effectivement. Voilà. Iskander qui devait venir avec un copain. Donc, du coup, le copain Iskander étant pas là, n'est pas venu. Donc, c'est vrai que ça manque quand même pas mal. Voilà. Donc, après, Mouff qui est reparti au GSA. Donc, c'est un grand de moins. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Donc, il faut que le groupe arrive à apprendre à vivre ensemble. Toi, tu assistes. On a changé d'entraîneur aussi parce que notre entraîneur a eu des soucis personnels. Donc, on n'a pas pu continuer. Damien Dudézert qui est parti. Voilà. Donc, au pied levé au mois de septembre, il a fallu trouver quelqu'un d'autre. Et c'est Thibaut qui a repris le flambeau vu que lui, il était blessé. De toute façon, il ne pourrait pas reprendre moi. Il paraît que Thibaut, c'est ton chouchou. C'est vrai ? C'est mon petit. C'est pas mon chouchou. C'est pas mon chouchou, Thibaut. Thibaut, en fait, je l'ai connu. Il était très jeune. Voilà. Très jeune. Il était souvent à la salle. Souvent tout seul à la salle. Et c'est vrai que je m'en suis beaucoup occupée. Et puis, en fait, il venait souvent au match des filles avec nous. Nous, on accompagnait souvent aussi ces gamins parce que tu avais des gamins et ils venaient pour jouer, mais tu n'avais pas de parents pour les accompagner. Donc, nous, on les accompagnait aussi avec mon mari. Souvent, on faisait les déplacements avec eux. Et voilà. Et puis, c'est affectif, oui. Thibaut, c'est affectif. C'est plus qu'un licencié. C'est plus qu'un joueur. Oui. Thibaut, c'est comme... Ouais. C'est un petit peu... C'est affectif. C'est plus le temps. Donc, c'est le chouchou. OK. C'est le chouchou. OK. C'est le chouchou. Il y a une complicité. Oui. Il y a une complicité entre nous. D'accord. Donc, Thibaut Bourdic, pour ceux qui écoutent, qui est le coach actuel du Bouska. Oui. Oui. Je te demandais, est-ce que tu arrives malgré tout, malgré ton emploi du temps très chargé, est-ce que tu arrives à assister aux matchs de l'équipe première tout le temps ? Eh bien, non. Parce que souvent, j'officie le samedi soir. Eh oui. Je suis désignée, moi, le samedi soir. Donc... En tant qu'OTM ? Ouais. Donc, c'est pas très souvent que je peux voir jouer les garçons. Voilà. J'ai pu les voir une fois, là, depuis le début de la saison. J'espère pouvoir les voir à d'autres reprises. Mais après, tout dépend les calendriers, quoi. Après les calendriers, championnat de France, souvent, ça tombe à peu près en même temps. Sauf les matchs de coupe. Mais bon, on verra bien. J'espère, oui. Il y aura encore d'autres matchs d'ici la fin de la saison. Mais bon, même si je suis pas là, j'ai les comptes rendus. Voilà. On m'envoie les textos, comme ça, la mi-temps. Je sais le résultat. Voilà. Je te dis, c'est ce qui se passe, quand même. Tu penses qu'ils vont se maintenir, cette année ? Eh bien, j'espère, oui. C'est l'objectif du club, quand même, de le maintien, malgré le fait que, bon, l'équipe est très diminuée et que... Eh bien, oui, forcément. Forcément. On va pas se voiler la face. Ça va être très compliqué pour monter. Mais c'est sûr que l'objectif, c'est de se maintenir. Voilà. Surtout qu'on pousse avec les championnats qui risquent de bouger au niveau de la région. Il vaut mieux se maintenir cette année. Mais bon, après, ça va être compliqué parce qu'on est... Tous les clubs girondais sont dans la même poule. Oui. Donc, voilà, il y en a plein qui peut... Enfin, ça va être compliqué. Vous avez Le Hayant, JSA... Le Bec. Le Bec. Le Bec, oui. Et Saint-Médard. Et Saint-Médard, oui. Saint-Médard, oui. Saint-Médard 2. Une autre question concernant le Bousca. Le Bousca, bon, je pense que vous avez sûrement pas les moyens des JSA ou d'un club comme Saint-Médard, par exemple. Mais vous êtes quand même un club très réputé pour la formation des jeunes. Ah oui ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Ben, disons qu'on a la chance d'avoir un excellent entraîneur. Voilà. Donc, après, il a des défauts. Voilà. Après, il a des défauts. Moi aussi, j'en ai. Mais bon, après, il a des défauts. Mais il faut le reconnaître. C'est un excellent entraîneur. Et puis, il sait, il a le feeling. Il voit quand il y a un gamin qui a des... Comment dire ? Qui a des... Qui a des capacités. Qui a des prédispositions. Et je sais qu'il a déjà... Il a déjà fait plusieurs reprises. Je sais que, bon, il a fait... Il a fait travailler Joël Ayaï. Il a fait travailler... Mais je pense surtout à Olivier Sartre qui est arrivé, qui ne savait pas du tout jouer au basketball. Au basket. Et le soir, après l'entraînement, il le gardait. Il le faisait travailler tout seul. Il l'a fait aussi avec Joshua Mbala. Oui. Voilà. Voilà. Maintenant, on en a... Donc, les trois, ils sont partis. On le sait. Il y en a deux qui sont partis à l'UNCEP. Maintenant, ils sont en championnat universitaire américain. Le troisième, je ne sais plus où est-ce qu'il est, Joshua. Je crois qu'il est du côté de Nantes ou de Nanterre. Je ne sais plus par là. Je ne sais plus par là. Après, ben là, à l'heure actuelle, on a le petit... Et puis, le potenier Anthony Martinez qui est au GFA. Je pense que lui aussi, il va percer. Voilà. Donc, Fabien, il est doué pour ça. Voilà. Il sent les gamins qui ont des capacités. Il fait en sorte de bien les faire travailler. Honnêtement, on a un très bon entraîneur. C'est un objectif du club ? Après, on n'a pas les moyens de toute façon de... Et puis, la politique fédérale sait que de toute façon, même si tu as des joueurs qui sont très bons petits, tu ne les gardes pas. La politique est faite maintenant de telle façon que les joueurs à potentiel, tu les envoies dans les clubs qui sont désignés pour être des clubs pour faire jouer les gamins au niveau du championnat de France. Voilà. On n'a plus le choix. Là, maintenant, c'est fini. Avant l'époque où les clubs se tiraient la bourre pour essayer d'avoir un dossier pour jouer un championnat de France jeune. Là, maintenant, c'est terminé. De toute façon, c'est qu'au niveau girondais, c'est les GFA en garçons et les filles. Et ça sera celle d'un fin. Voilà. Mais justement, ça, ça te décourage pas parce que j'ai l'impression que quand même, au niveau du bousquet, vous axez beaucoup là-dessus, former les jeunes. Je discutais avec... Pas que là-dessus. On est quand même un club familial. On est quand même un club familial. Je ne parle pas forcément du fait que vous recherchiez l'élite, absolument. Je parle plutôt du fait que vous prenez du temps pour former les jeunes. Je discutais avec Fabien, par exemple, qui m'expliquait que chaque année, il était obligé de refuser des dizaines de jeunes qui venaient frapper à la porte du bousquet. Et dès que vous en avez un qui n'est pas mal, il s'en va. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui est décourageant ? Ben, c'est surtout frustrant pour Fabien. C'est surtout frustrant pour Fabien. Moi, une année, il m'a dit... Ben, il me dit... Ma plus grande frustration, c'est que j'en ferai jamais un joueur de basket. J'en ferai jamais des joueurs de basket, quoi. Parce qu'il les a quand ils sont à l'école de basket, jusqu'en 1ère voire 2ème année. Et après, ils sont bons, quoi. Donc, ces gamins-là, jamais il les fera monter en puissance, quoi. C'est les autres qui le font. En fait, c'est décidé au niveau régional, tout ça ? Le fait que les clubs des GSA et les clubs de Saint-Alphin doivent accueillir les « graines de champion », entre guillemets ? Ben, fédéral. La politique fédérale est faite comme ça. Il n'y a que certains clubs qui auront le droit de jouer en championnat de France, jeunes. Ah, d'accord. Et c'est décidé comment ? Parce qu'ils ont des équipes de haut niveau. Ah, c'est en fonction des équipes de haut niveau ? Ouais, voilà. D'accord. Un peu comme pour les championnats espoirs, des équipes pro, c'est ça ? Ouais, voilà. Voilà. C'est-à-dire que les clubs qui ont déjà des équipes en championnat de France en pro, et puis après, bon, National 1, National 2, ils vont d'abord envoyer les gamins dans ces clubs-là avant de… Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? On n'y peut rien. D'accord. Et du coup, vous, par exemple… Nous, on est amenés à faire du basket de masse, on va dire. Voilà. Alors, après, tu peux te consoler avec la région, mais après, c'est pareil. Après, pour jouer en région, c'est la guéguerre, c'est la pique aux joueurs. C'est dommage. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. On ne refera pas le monde. Après, c'est dans l'intérêt du joueur également ? C'est-à-dire que… Oui, oui, tout à fait. Le but, c'est que le joueur, il joue au meilleur niveau. Ah oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. Non, non, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà. Après, ce qu'il faut arriver à mettre en place, c'est une politique derrière pour que les clubs arrivent et ne soient pas toujours les mêmes après qu'ils puissent avoir, on va dire, le reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des clubs, par exemple, en département, même si c'est des bons clubs, jamais ils n'arriveront à avoir des équipes en ligue. Parce que forcément, ils vont se faire piquer les joueurs et ils vont partir ailleurs. Oui, c'est sûr que ça peut être un peu frustrant tout ça. Oui. Alors… Oui, et puis après, ça crée une animosité entre les dirigeants, entre les clubs. Voilà, c'est un peu la guéguerre, la pique aux gamins. Je ne sais pas trop, l'intérêt sportif là-dedans. Après, moi, je ne suis pas trop d'accord avec vous quand vous dites que les clubs auront des difficultés pour évoluer en ligue parce que Saint-Dolphin est… Et un contre-exemple, parce que Saint-Dolphin, il y a dix ans, l'équipe féminine joue en honneur région et puis elles sont aujourd'hui en National 2. Oui, mais la politique fédérale n'était pas la même. D'accord, mais après, ce n'est pas forcément grâce aux jeunes… Après, si tu veux, le choix qui a été fait, je pense, au niveau départemental aussi, c'est en fonction des résultats sportifs de favoriser certains clubs et de les mettre en avant justement pour être sûr de pouvoir garder au moins ces équipes de championnats de France jeunes. C'est-à-dire que si on n'avait rien fait, on n'aurait plus rien vu sur le département. D'accord. Voilà. Le comité a travaillé avec certains clubs où ils savaient qu'il y avait des possibilités. Là, on savait que le centre de performance féminin, Saint-Dolphin, avec l'équipe en National 2, voilà, à mon avis, c'était le meilleur moyen pour pouvoir avoir des équipes en championnat de France filles. Après, en garçons, c'était forcément l'IGSA. C'était invéliable. Mais là, le choix est plus restreint. Tu es présidente de la commission en qualification. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, la commission en qualification, c'est surtout… Enfin, mon rôle, c'est surtout de viser les mutations. Voilà, les mutations, les licencetés, les particularités au niveau des licences. Voilà. Donc, je vais faire des permanences. Généralement, j'essaie de passer… J'y suis tous les mercredis matin jusqu'à fin novembre. Moi, et puis après, autrement, j'essaie de passer le lundi soir. Mais bon, là, ça va se passer les mutations. Enfin, on a quand même prêté plus de 500 mutations depuis le début de la saison. D'accord. Jusqu'à fin novembre, parce qu'on peut muter jusqu'à tard dans la saison ? Alors, on peut muter jusqu'à fin novembre en senior. Et après, on peut muter jusqu'au mois de février. Alors, attends, je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est jusqu'à U15 compris. Ah, d'accord. Voilà. Alors, justement, par rapport aux mutations, tu as été très bien informé, puisque tu as été l'une des actrices principales de ce cas, d'une personne qui voulait muter en cours de saison parce que dans le club dans lequel il évoluait, ça ne se passait pas très bien. Donc, la mutation a été rejetée. Bon, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, nous. D'habitude, on sait qu'en ce cours de saison, on ne peut pas muter. Oui. Alors, je vais remettre les choses à leur juste valeur. Alors, juste pour terminer, ce qui s'est passé, c'est que par rapport aux informations qu'on a pu aller glaner à gauche, à droite, il semblerait, tu vas nous dire si on a raison ou tort, il semblerait qu'au niveau de la FEDE, au niveau national, c'est une possibilité, sauf que c'est à chaque région d'en décider. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Alors, en fait, déjà, on ne vous a pas donné toutes les infos. Il faut savoir qu'est-ce que personne… Alors déjà, il n'y a pas eu de mutation de déposée. Voilà. C'était juste une question qui avait été envoyée par mail, mais on n'a jamais reçu un dossier de mutation. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, la mutation a été refusée puisqu'elle n'a pas été déposée. Voilà. D'accord. Déjà, il faut commencer. Et ensuite, deuxièmement, ce que cette personne avait quand même oublié de vous dire, mais également oublié de dire à la FEDE et à la personne qui était donc chargée du dossier, c'est qu'il avait déjà muté deux fois depuis le début de la saison. Ah oui. Donc, je t'explique, il est arrivé, il était dans un club girondin, il a muté pour le club A. Apparemment, ça n'a pas dû lui convenir. Donc, il a demandé à muter pour le club B, étant donné qu'il n'avait pas joué, que les clubs se sont mis l'accord ensemble par rapport aux frais de mutation. Donc, on a accepté la deuxième mutation. Mais bon, après, tu ne vas pas faire le tour du département quand même. D'accord. Voilà. Donc, il y a des limites à ne pas dépasser. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que tu as les règlements particuliers qui te limitent dans le nombre de mutations dans une année. Et là, entre autres, ce gars-là, c'était pour jouer en région. Et si tu regardes le règlement régional, si tu as muté une fois, tu ne peux pas muter une deuxième fois. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. Mais on peut muter au niveau régional, on peut quand même muter une fois ? Alors, oui, tu peux muter, mais après, tu ne peux pas remuter. C'est-à-dire que si tu as joué en région, je ne sais pas, par exemple à Pau, ou si tu veux après venir sur Bordeaux, même pour une mutation professionnelle, tu ne peux pas rejouer en région. Ah, d'accord. Mais on peut jouer en département, par contre ? Sauf, en département, je pense que oui. Après, bon, on n'a pas creusé encore, mais je n'ai pas été voir jusque-là. Mais normalement, oui, tu devrais pouvoir. Ce n'est pas le même championnat. Après, c'est arrivé d'autres fois qu'il y ait des mutations, même si tu avais joué, par exemple, des jeunes qui jouent, par exemple, en catégorie Benjamin et qui, à un moment… U13, pardon, on va parler… Alors, U13, et qui, par exemple, demande à muter si c'est pour jouer. Par contre, on peut accepter la condition qu'il joue dans une autre catégorie, c'est-à-dire U13, quoi. D'accord. Moi, en fait, si tu veux, cette question, elle m'intéressait. Elle m'intéressait beaucoup, cette question, parce que pour un seigneur, effectivement, le seigne en conséquence… Enfin, en ayant en connaissance de toutes les conséquences que ça peut entraîner de signer dans un club, il y a un engagement, etc. Je pensais plutôt aux jeunes. Un jeune qui signerait dans un club… Un jeune qui signerait, par exemple, au Bouska, où ça se passerait mal, parce que voilà, avec ses coéquipiers, c'est pas top, et il est un petit peu frustré, etc. Je me disais, ça serait dommage que ce jeune-là, derrière, il arrête le basket pendant un an, juste parce qu'il ne peut pas muter. Mais dans le cas bien précis que je te cite, est-ce qu'un jeune qui signe au Bouska et qui, au mois de novembre, par exemple, le vit mal, parce que ça doit arriver souvent, je pense, le vit mal, il ne joue pas assez… Non, c'est coéquipier… Vivre mal au Bouska, non, je ne pense pas. Alors, j'ai pris un mauvais exemple. Un mauvais exemple. On va prendre… Je n'ai pas cité de club, sinon… Je vais te donner un exemple. Par exemple, ma fille, quand elle était 17, elle était dans un club, où ça s'est mal passé, il y avait des soucis. Et l'année précédente, elle avait l'habitude de doubler avec les seniors. D'accord ? Elle faisait… Le samedi, elle jouait en 17, et le dimanche, elle jouait en seniors. Et l'année suivante, il y a eu un souci. Et donc, elle a voulu quitter le club. Mais comme elle n'avait pas du tout joué en seniors, donc elle est revenue au Bouska et elle a joué. Donc, elle a fini la saison avec les seniors filles du Bouska. Dans une autre catégorie, c'est ce que vous expliquez. Voilà, dans une autre catégorie. Voilà. C'est-à-dire que si tu as joué, par exemple… Je dis n'importe quoi. Si tu as joué à Castelnau, par exemple, en U15, si les parents sont mutés à Langon, tu ne peux pas rejouer en U15 à Langon. D'accord. Mais ils pourraient jouer en U17, par exemple. Voilà. Ouais. Mais sans mutation, en tout cas, qu'on soit bien clair, si demain, je signe au Bouska et qu'au mois de décembre, ça ne se passe pas bien pour moi et que j'ai envie d'aller signer… Tu ne peux pas, tes seniors. Oui, les seniors ne peuvent pas… C'est jusqu'au 30 novembre. D'accord. Après, tes seniors, tu ne peux pas. Après, c'est jusqu'à U15 compris. Ok. D'accord, d'accord. Bon, là, c'est clair, effectivement. Là, c'est clair. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu trouves que c'est une bonne chose ? Après, il y a un règlement fédéral. Il suffit de lire les règlements qui sont sur le site de la FEDE, quoi. Tout est écrit dessus. Ce n'est pas plus difficile que ça. Donc… Après, si c'est une bonne chose, oui, je trouve que c'est une bonne chose. Après, tu ne peux pas laisser… Alors… Après, tout dépend des circonstances. Il faut que ce soit justifié aussi et justifiable. Parce que sur un coup de tête, tu ne vas pas dire, « Ah, mais moi, je ne veux plus jouer là, je vais jouer là. » Oui, oui, c'est certain. Voilà. Voilà. Mais est-ce que ça ne mériterait pas une commission pour traiter du cas par cas ? La commission, le cas par cas, jusqu'à présent, on n'a pas eu de soucis particuliers. Mais s'effectivement, il y avait un gars qui se présentait, je pense qu'on en parlerait au comité directeur. D'accord. Ok. D'accord. Donc, ce n'est pas aussi rigide qu'on peut en avoir l'impression ? En tout cas, c'est vrai que tu nous apportais des éléments qu'on n'avait pas ? Non. Alors, je ne suis pas du tout rigide. La seule chose, ce n'est jamais des choses qui sont bien faites. Alors, et puis aussi, je peux me tromper, je peux faire des erreurs, mais on ne pourra pas dire, si tu veux, je veux rester droite dans mes bottes. Voilà. Je ne veux pas faire de favoritisme ni quoi que ce soit. Je traiterai tout le monde de la même façon. Donc, après, tu pourras dire beaucoup de choses sur moi, mais le jour où j'arrêterai, eh bien, on ne pourra pas dire que, voilà, il y a des choses qui n'ont pas été faites comme il faut. Tu pourras me faire des reproches, mais moi, au moins, je sais que je n'aurai rien à me reprocher. Après, c'est un choix. Je vais te dire, les gens du district du Médoc, ils me connaissent tous par cœur. Voilà. Ils savent comment je suis. Ils savent appuyer là où il faut pour me faire démarrer. Mais ils savent aussi que, voilà, je suis droite et je crois qu'ils apprécient aussi. Voilà. En tout cas, on a eu une réponse claire sur les mutations. C'est surtout pour les jeunes. Après, les adultes, ce qui paraît logique, les adultes, comme t'as dit, Abla, ils signent en début de saison en connaissant les choses. Les jeunes, les parents ne savent pas du tout comment ça marche. C'est vrai que, bon, c'est un peu tordu quand même l'histoire des mutations. Et après, il y a beaucoup de clubs qui ne savent pas non plus comment ça marche parce qu'il y a de nouveaux dirigeants. Donc, les nouveaux dirigeants, il faut qu'ils s'habituent. Il y a un formalisme particulier. Il y a tout un tas de papiers à remplir, à remettre. Voilà. Les dossiers incomplets, on ne les traite pas. On attend d'avoir les dossiers complets. Mais bon, après, il y a des anciens dirigeants qui connaissent très bien le système et qui essaient quand même, voilà, par des biens détournés, d'arriver à leur fin. Mais des fois, ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas. Voilà. Il faut savoir que toute mutation qui doit être faite est faite et à commencer par celle du président du comité. Elle a été faite dans les règles de l'art. Le nouveau commandé est parti. Il est… voilà. Oui, parce que… Autrement, il n'aurait pas pu muter. Je précise pour ceux qui nous écoutent. Donc, le président actuel du comité, M. Tozin, Frédéric. Et aussi, le président de Saint-Delfin. Oui, est devenu, suite au départ de Christian Matillon, est devenu le président de Saint-Delfin. Voilà. Et il était licencié au GSA ? Non. Auparavant. Absolument pas. Il était hors association. Ah, ok. Il était licencié comité. D'accord. D'accord, d'accord. Je ne connaissais pas cette particularité. Voilà. Est-ce que… Voilà. Il sont deux ou trois être licenciés comité. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible. Est-ce que tu peux nous parler de François Zaito, avec qui tu partages le bureau, donc, au Bouska, et qui est également membre du comité de Gironde, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Elle a été récompensée récemment par une médaille d'or. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette médaille d'or et qui est François Zaito ? Ah, pourquoi cette médaille d'or ? Ce n'est pas moi qui peux te dire pourquoi elle a eu cette médaille d'or. Je suppose que si on lui a donné, c'est qu'elle était méritée. Je pense que oui, ça fait très très longtemps qu'elle est dans le basket, beaucoup plus longtemps que moi, beaucoup plus impliquée. Voilà. Elle a été joueuse, joueuse à haut niveau. Elle a été… Elle est élue départementale. Elle a déjà été élue départementale. Maintenant, elle est élue MIG. Elle est élue FED depuis de nombreuses années. Elle est très impliquée auprès des jeunes au niveau de la FED. Tous les ans, elle accompagnait les jeunes l'été sur les tournois et autres championnats divers et variés européens et mondiaux. Elle est très très impliquée. Voilà. Donc, je pense qu'elle est méritée, cette médaille. Après, je ne sais pas quand est-ce que tu les as. S'il faut un certain nombre d'années, tout ça, je ne pourrais pas te dire. Je n'étais pas allagée non plus pour savoir le discours qui a été fait au moment de la remise de la médaille. D'accord. Mais bon, Françoise, c'est vrai que c'est un acteur de basket. Je te demande ça parce qu'effectivement, c'est un nom qui est connu. Mais je pense que comme beaucoup, on ne sait pas vraiment qui est Françoise. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Oui. Alors, Françoise, je sais que son club d'origine, c'est le club de Biganos. Il me semblait. Alors, après, elle rectifiera si je me suis trompée. Je m'excuse. Mais voilà, il me semble qu'au départ, elle vient du club de Biganos. Donc, elle est venue au Bouscas parce qu'elle, maintenant, elle habite au Bouscas. Voilà. Donc, elle s'est rapprochée. C'était plus simple pour elle. Mais elle a été très impliquée au club de Biganos. Et puis bon, après, je pense qu'elle s'est impliquée. Elle a fait comme les autres. Elle s'est impliquée au fur et à mesure. Je pense qu'on fait tous comme ça. On commence par être impliquée dans un club. Et puis après, pour ma part, moi, je voulais apporter ma pierre à l'édifice. C'est facile de râler tout le temps sur les gens qui sont au comité. Et moi, j'ai dit à un moment, il faut venir mettre les mains dans le cambri. Moi, j'ai une petite question sur justement les membres du comité. Comment ça se passe ? C'est que du bénévolat ? Bien sûr. D'accord. Bien sûr que c'est que du bénévolat. Voilà. Donc, on a la chance d'en avoir quelques-uns qui sont à la retraite. Mais après, il y en a beaucoup qui travaillent encore. Donc, effectivement, c'est encore du temps en plus. Mais voilà. Après, il y en faut. Il faut des gens qui s'impliquent. Parce que voilà, c'est facile de critiquer tout ce qui est fait par les autres. Mais il faut venir. Il faut venir y travailler, quoi. À un moment donné, on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour le basket Girondin, pour les clubs Girondins. On n'est pas là pour nos clubs, je précise. Voilà. Mais bon, ça prend du temps. En tout cas, heureusement qu'il y a des personnes comme vous. Parce que c'est grâce aux bénévoles que le basket et les autres sports... Ah ben oui, mais c'est partout. C'est au niveau du comité, c'est au niveau des clubs. Moi, ce que je regrette, c'est qu'au niveau des clubs, on a de plus en plus de mal à trouver des bénévoles. C'est là maintenant. Parce qu'il y a une génération, notre génération, on va dire, où on est très impliqués. Mais après, on en trouve pour s'impliquer. Mais s'impliquer, on va dire, au coup par coup, quoi. Pas tous les week-ends comme nous. Voilà. On va bientôt conclure. Mais avant ça, j'ai une petite anecdote à te raconter. Et puis, je vais attendre ta réaction là-dessus. Il paraît. Il paraît qu'un jour, alors que vous étiez en déplacement à Brulois, apparemment, Anthony Croussy, qu'on a eu d'ailleurs dans le podcast, a failli se faire agresser par des joueurs adverses. Et qui est venu à sa défense ? C'est moi. La personne la plus costaud du club, c'est toi. C'est pas les joueurs. C'est toi qui est allé les défendre. Alors vas-y, raconte-nous cette histoire. En fait, ils sont allés jouer au Brulois. Mais l'année précédente, on avait joué contre le club, c'était les Villas Cerniaquais, je crois. Et il y avait eu un problème sur le match. Il avait failli se battre avec un joueur. Il faut dire que bon, les gars qui étaient dans la salle étaient un peu beaucoup arrosés. On va dire les spectateurs. Il y avait eu un contentieux. Donc l'année d'après, on est partis jouer au Brulois. Et les Villas Cerniaquais n'étaient pas au même niveau. Donc ils ne jouaient pas ce week-end-là. Et donc ils sont arrivés, les joueurs, le coach, l'aide coach. Voilà. Et ils se sont assis au premier rang. Et ils lui ont dit, on va te mettre sur la misère. Tu ne vas pas pouvoir courir. On va te courir ton match. Et ils lui ont pourri le match. Mais ils lui ont pourri le match. Il n'a rien fait. Il était blanc comme un linge. Il était incapable de tirer, mais il était pétrifié. Et en plus, à l'époque, Anthony, il n'était pas costaud comme aujourd'hui à l'époque. Non, non, il n'était pas costaud. Non, non, il n'était pas costaud. Alors après, il était aussi. Il avait autant de wah-wah que maintenant. Mais bon, là, il ne faisait pas le malin. Là, il ne faisait pas le malin. Et puis bon, le match de passe, le match de passe. Il avait fait un match de nerfs. Mais bon, le match de passe. Et donc, il va au vestiaire. Il attendait la sortie des vestiaires. Voilà. Il attendait la sortie des vestiaires. Alors moi, du haut de 1,90 mètre. Voilà. Moi, 30 ou 40. Ouais. Ben, je me suis mise en travers, quoi. J'ai attendu à la porte des vestiaires qui sortent. Et je me suis mise en travers. Alors après, ils ont commencé à m'apostrofer. Mais bon, il était tombé sur un oeuf, quoi. Il était tombé sur un oeuf. Il y en a un. J'ai fait rire toute la salle. Il est parti. Il est étalé comme un lapin, quoi. Voilà. Je ne vous dirai pas ce que je lui ai dit. Mais Anthony te le racontera, si tu veux. Et donc, depuis, il t'appelle maman, c'est ça ? Tata. Tata, d'accord. Tata Edith. Tata Edith. Mais tu sais, les garçons au club, les seniors, ils m'appellent maman Edith. D'accord, d'accord. Ok, ok. Voilà. Bon, parfait. Voilà, voilà. Bon, Edith, on te remercie énormément d'avoir pris le temps de nous avoir répandu. Ouais. J'espère qu'on n'a pas été trop indiscrets, j'espère. Non, du tout. Du tout, du tout. Moi, tu sais pourquoi je vous tenais à l'heure dans l'émission. Jordan t'a posé la question tout à l'heure, savoir si vous étiez tous bénévoles. Moi, je savais que vous étiez tous bénévoles. Et je sais que tu es bénévole. Et tout à l'heure, je t'ai posé la question de savoir, est-ce que tu prenais du plaisir ? Parce que bien souvent, vous donnez beaucoup de votre temps. Et malheureusement, nous, de loin, quand on ne s'en rend pas compte, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Tu vois, je pense par exemple parfois aux jeunes, parce que je suis coach, qui arrivent dans la salle, qui font leur match et qui ont fini, il y a la bouffe qui est prête, ils mangent, ils s'en vont et ils ne se rendent pas compte qu'avant, quelqu'un est arrivé à ouvrir la salle, à sortir les maillots, les ballons, à préparer la bouffe, à acheter. Et donc, c'est un petit peu le même cas pour vous. Vous faites beaucoup de travail. Et puis malheureusement, on ne le sait pas toujours. Et donc, c'était le but justement, que tu puisses nous en parler et que tout le monde le sache. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. Et si tu as le mot de la fin, on t'écoute. Écoute, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui voudront s'impliquer, qui voudront être bénévoles, qui voudront venir aider dans les clubs. C'est surtout ça. On a besoin de bénévoles dans les clubs, besoin de parents qui s'impliquent, pas uniquement qui viennent amener les enfants jouer à leur match. On a besoin de gens pour la table de marque. Parce que les personnes qui tenaient la table de marque maintenant avec les marques, il y en a beaucoup qui ne veulent plus, qui ont peur de l'ordinateur. Donc, on se retrouve à deux ou trois à tourner sur les marques et c'est de plus en plus compliqué. Voilà. J'espère que je ne vous aurai pas trop lassé et qu'on aura envie à un grand nombre pour venir aider dans le basket. Parfait. Merci beaucoup, Edith. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, à vous aussi. Au revoir. Bonne saison. C'est bien qu'il y ait des gens comme ça. Franchement, c'est… Elle est super Tata Edith. Elle est géniale Tata Edith. Franchement, les bénévoles, c'est vrai qu'ils sont beaucoup dans l'ombre et comme tu dis, personne n'y pense. Personne n'y pense. Personne n'y pense. Personne… Enfin, les bénévoles, ils ne gagnent rien à la fin de la saison. Ce n'est pas eux qui soulèvent les trophées. Ce n'est pas eux qui sautent partout. C'est vrai qu'on a vite fait de critiquer ce que nous, on ne fait pas, tu vois. Ce que nous, on n'a pas pris le temps d'aller faire. Tu sais, on le sait que dans la plupart des clubs, il y a toujours des galères pour avoir des arbitres, des personnes pour tourner la table. Quand tu demandes, il n'y a personne qui veut le faire. Mais on est très, très rapide à critiquer, quoi. C'est vrai, hein ? Oui, c'est vrai. C'était bien de l'avoir. Et dans chaque club, heureusement qu'il y a des gens qui font les tables, qui sont là, comme tu dis, pour les goûter, pour laver les maillots. Nous, je me souviens, à Saint-Dolphin, il y avait le grand-père d'un joueur qui venait à chaque entraînement avec son petit panier, avec les bouteilles d'eau minérale. Et c'est de son plaisir, tu vois, d'acheter les bouteilles d'eau minérale quand il faisait ses courses et de nous les amener tous les mardis, tous les jeudis à l'entraînement. Et il passait tout l'entraînement avec les bouteilles, rien que pour nous. Donc, la morale, impliquez-vous. Voilà, impliquez-vous. Alors, maintenant, on va essayer de joindre Sylvain Maurice. Alors, Sylvain Maurice, il a un parcours, comment dire, énorme. Il est passé par les GSA. Il est passé d'abord par Tarbes, Exmorienne, Boulazac, les GSA, j'oublie Limoges. Il a coaché dans tous ces clubs-là. Je pense que le plus haut niveau, c'était en pro A en tant qu'assistant. Enfin bon, il a un parcours vraiment rempli. Il est connu pour être organisateur du tournoi sur les quais, tous les étés, le tournoi 3-3. Et donc, on est ravi de la voir, Sylvain. Il est connu surtout pour sa petite barbichette. Allo, Sylvain. Oui. Oui, salut. C'est Ablaï. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, nickel. Je suis accompagné de Jordan. Salut, Sylvain. Salut, Jordan. Alors, Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour être tout à fait transparent avec ceux qui vont nous écouter, on s'est déjà eu au téléphone il y a quelques temps. C'était au même moment qu'Eli Okobo, sauf qu'on a eu des soucis techniques et tu as la gentillesse d'accepter de revenir dans notre émission pour répondre de nouveau à nos questions. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Après, on va essayer de ne pas refaire exactement la même. Ça m'était un peu long. Donc, voilà. Mais ça a été intéressant. Alors, Sylvain, on va commencer par le commencement. A savoir qu'au début, tu n'étais pas du tout voué à entrer dans le basket puisque tu faisais du foot. Et ce qui s'est passé, c'est que tu t'es fait voler tes crampons et derrière, tu as tiré dans le basket. Alors, raconte-nous ça. Raconte-nous ses débuts. Eh bien, écoute, moi, dans mon village, j'ai grandi dans un petit village de 700 habitants. Il y avait un terrain en herbe. Donc, forcément, j'ai joué au foot avec les copains et les cousins. Et d'ailleurs, ça marchait plutôt bien. Et puis, j'ai découvert le basket en arrivant au collège. J'avais quelques copains dans ma classe qui jouaient à Mante-la-Ville là. Et on me disait tout le temps, vas-y, viens jouer au basket avec nous, viens jouer au basket avec nous. Et puis, j'ai dit non, non, je fais du foot. Et puis, l'année-là avait été un peu moyenne. Je me suis fait piquer mes crampons en fin d'année. Et je me suis dit, tiens, je vais aller avec les copains au basket. Et puis, je suis tombé dedans et je ne suis jamais ressorti de là. Raconte-nous où est-ce que tu as commencé ? À Mante-la-Ville. OK. Au CAMB Mante-la-Ville, à côté de Mante-la-Jolie. Donc, dans les Yvelines, région parisienne, tout proche de la Normandie. D'accord. Tu as quand même fait une carrière, on va dire, au basket parce que tu as joué jusqu'en National 3 ou 2 ? 4 à l'époque. National 3 ou 2 ? On s'entraînait avec… En fait, moi, j'étais à Rouen ou SP au Rouen pendant mes années fac. Et j'étais avec l'équipe des jeunes. Il y avait une équipe qui était en N1. Et nous, on était en National 4 à l'époque. Donc, ça représente de la National 3 aujourd'hui, on va dire. Et donc, voilà. J'ai joué un petit peu à ce niveau-là, sachant que j'ai été limité très vite. Et même avant, parce que j'ai eu une grave blessure à la jambe. Et la dernière année, d'ailleurs, où j'ai joué, j'allais chez le kiné toutes les 3 semaines parce que j'avais les perronniers latéraux qui passaient par-dessus les malléoles de la cheville. Et au bout d'un moment, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête parce que sinon j'aurais un petit peu des problèmes pour continuer à marcher. Et donc, voilà. Au bout de 3 opérations, il fallait passer à autre chose. Et puis, j'avais commencé à entraîner un petit peu. Tu avais 24 ans quand tu as arrêté. Tu avais 24 ans. Et ensuite, tu as commencé à entraîner. J'entraînais déjà. J'entraînais déjà depuis 3 ans. Ok. Depuis 3-4 ans, puisqu'en arrivant sur Rouen, M. Pitch, Antoine, qui était le responsable technique du club, m'avait demandé si je ne souhaitais pas entraîner. Et puis, je m'y suis mis en commençant avec des petits, des équipes d'eux. Et puis, on a avancé doucement jusqu'à avoir des cadets régions. Et puis, après, des mines de France. Et puis, etc. Et tout ça pour arriver jusqu'à Tarbes ? Oui. Alors, jusqu'à Tarbes. Sachant qu'entre cette période-là et Tarbes, j'ai aussi travaillé dans le milieu fédéral, sur le Tarn-et-Garonne et donc Midi-Pyrénées. où je m'étais investi énormément dans le secteur féminin, du côté du pôle espoir de Cossade et de la zone sud-ouest. Et donc, forcément, j'avais été approché par Tarbes, où j'ai retrouvé d'ailleurs Pisan le fils, Pascal, que je connaissais de Rouen. Et donc, j'ai commencé à Tarbes dans le milieu professionnel, sur le centre de formation du TGB, oui. Alors, à Tarbes, tu as coaché Isabelle Yocoubou. Est-ce que tu peux nous en parler, Isabelle ? Isabelle, c'est un monument. Tu m'as dit qu'elle dunkait à deux mains à l'époque. Elle dunkait à deux mains, mais c'était impressionnant. On avait Katrina Geyser qui dunkait. Et c'était bizarre parce qu'elle arrivait à dunker seulement, elle montait sur deux pieds, une main. Elle n'arrivait pas à jumper vraiment avec un simple appui, tu vois. Le pré-appel, ce n'était pas son truc. Mais Isa lancée, elle montait à deux mains, mais d'une force, parce qu'elle pèse quand même 100 kg à l'époque. Et elle était descendue à 95. Quand elle arrivait, elle devait faire 105-110 kg. Elle mesurait 95-96. Mais forcément, elle a découvert au début, elle n'osait pas jouer parce qu'elle se retournait, elle touchait tout le monde. Elle avait peur de faire mal à tout le monde. Et puis, elle a compris qu'en s'entraînant un petit peu avec les pros, que finalement, ça la servirait dans le basket. Et en deux ans, elle est passée d'une joueuse novice à une future très grande joueuse du basket français et européen. Je vais te poser une question peut-être bête. Et puis, je m'en excuse déjà d'avance auprès d'Isabelle, qui doit souvent nous écouter, je pense. Parce que tu formes l'élite à ce moment-là. Est-ce que vous vous permettez de faire des remarques sur le poids des joueuses ou des joueurs et leur indiquer, par exemple, que s'ils redescendent de 3, 4, 5 kg, ils seront plus opérationnels ? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ? Ah mais bien sûr ! Que ce soit des joueuses ou des joueurs. Alors, des joueuses, ça peut paraître délicat par rapport à la jante féminine, éventuellement de parler de poids. Mais là, on ne parle pas seulement de femmes. On parle de joueuses professionnelles de basket. Et à un moment donné, ta forme physique, elle est essentielle pour la durée de ta carrière. Alors, Isa, elle est arrivée, elle ne connaissait pas le sport de haut niveau. Donc, il a fallu deux ans pour que physiquement, elle puisse être en capacité de s'entraîner au quotidien, voire deux fois par jour. Parce que quand tu n'y arrives de rien, tu ne peux pas t'entraîner deux fois par jour. Donc, il a fallu prendre le temps, il a fallu faire du foncier. Après, la force et l'explosivité, on n'avait pas besoin de lui faire quoi que ce soit. Elle a une force surnaturelle. Anecdote, la deuxième année, en athlée, la prof m'appelle en me disant « Monsieur Maurice, est-ce qu'on peut emmener Isabelle Yacougou au championnat de France pour lancer le poids ? » Je dis « Pourquoi ? » Elle me dit « En fait, mon maître, il n'est pas assez long là, elle vient de nous faire un truc, je vous le ferai, elle t'emmener. » Elle ne rigole pas, mais elle bat le record de France Junior et elle fait quatrième meilleure performance française de l'année. Mais c'est un truc de fou. Avec un médecine ball de 5 kilos et Tessera, avec juste un pré-appel, elle ramène sa jambe droite sur le gauche, elle monte le médecine ball et elle le touche au cercle. Tessera, tu m'en reparles. Tu n'hésitais pas à la reprendre à l'entraînement, parfois tu n'avais pas un peu peur ? Non, 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 parce qu'elle était même trop gentille. Elle était trop gentille, au contraire. Il fallait la bousculer pour qu'elle soit moins gentille. En fait, elle avait peur de faire mal vraiment. Elle a appris à connaître son corps avec le basket parce que quand elle arrivait, elle ne savait pas quoi. Non, 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 pas du tout. Ça n'a jamais été un problème. Qu'est-ce que tu ressens toi quand tu vois qu'une fille que tu as vu débuter comme ça, tu la retrouves au plus haut niveau mondial quelques temps après ? Quand tu es devant ta télé et que tu vois ça, qu'est-ce que tu ressens ? Du plaisir pour elle parce qu'elle a travaillé, elle est partie de loin, de rien. Elle a forcément un physique extraordinaire par rapport à d'autres. Donc, tu as plus tendance à parier quand tu vois Yacobu arriver à 15 ans dans l'ensemble de formation que peut-être d'autres. Mais bon, j'ai eu la chance d'en croiser quand même pas mal depuis 25 ans et ça me fait toujours plaisir et encore plus pour les jeunes qui sont partis de rien et qui ont vraiment beaucoup travaillé pour y arriver. Donc, non, non, c'est toujours un grand plaisir. Ensuite, tu passes… Alors, je vais vite parce que comme tu as fait énormément de choses, je veux vraiment qu'on puisse parler de ta période à Limoges et aussi à Boulazac et des projets justement que tu es en train de mettre en place dans l'Aquitaine. Ensuite, tu passes par Exmorienne où tu coaches avec Philippe Rivet en Pro B. Tout à fait. Et tu coaches également toi l'équipe 2 en National 2. Oui. Tu suis Philippe Rivet qui arrive à Boulazac en 2008. Oui. Tu es son assistant sous la présence Jacques Ozu. Et là, il se passe quelque chose d'un petit peu particulier parce que Philippe Rivet est remercié. Ça ne se passe pas trop bien. Tout à fait. D'après ce qu'on a pu lire, le président était très présent dans les choix du coach, etc. Les deux se sont rejetés la faute. Et dans ce contexte un petit peu conflictuel, on te propose le poste de coach numéro 1. Comment ça se passe à ce moment-là ? Oui. Donc, Tarbes-Morienne, Exmorienne chez les garçons où Philippe cherchait aussi les compétences dans la préparation physique et ce que je n'avais pas forcément pu exploiter auparavant chez les filles. Ce n'était déjà pas encore très ancré chez les garçons. Alors, je ne te parle pas des filles à l'époque. Maintenant, ça a quand même beaucoup évolué. On s'entend super bien. On avait déjà travaillé ensemble sur Poissy longtemps, je ne sais plus, une quinzaine, dix, douze ans avant. Et ça se passe bien. Et j'ai envie de suivre une aventure humaine avec Philippe. On part ensemble à Boulazac. Donc, on fait une première année moyenne avec des joueurs qu'on n'avait pas forcément toujours choisis dans le sens où ils étaient encore sous contrat. On a rencontré pas mal de blessures. Donc, on s'en sort, on va dire, pour une première année moyennement ou correctement en fonction de certains. Tu entendras ces termes-là. L'année d'après, par contre, là, on repart avec une équipe qui a été faite pour jouer la première partie du tableau, on va dire. Et puis, à Noël, on n'est vraiment pas bien. L'équipe a du mal à jouer ensemble. On a été même encore une fois desservi par de nombreuses blessures. Je me suis même rentraîné à cette époque-là. Tu vois, je m'entraînais pour qu'on puisse être huit. Donc, il n'y avait pas de centre de formation. J'étais en train de créer le centre de formation là-bas. On n'avait pas de jeunes qui avaient forcément le niveau ou le temps. Parce qu'on en avait deux, trois des jeunes, mais ils étaient à l'école. Donc, voilà. Donc, entre autres, la création du centre de formation à Boulazac, j'imagine que tu as été aidé, mais on te la doit aussi ? C'est moi qui ai créé le centre de formation à Boulazac. Ça, par contre, je le revendique au effort. Tout à fait, oui. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Et la mission que j'avais en dehors de l'assistanat de l'équipe pro, ça a été d'avoir l'agrément pour le centre de formation. Et on a construit une équipe pour pouvoir monter en National 3. Et j'avais commencé à recruter trois jeunes. Et j'ai fait tout. Créer le lien scolaire, le lien médical, etc. Et on a eu l'agrément juste avant la fin de mon contrat. Voilà. Donc, ça, je le revendique au effort. Tout à fait. Mais après, en janvier, malheureusement, Philippe est coupé parce que manque de résultats. On avait beaucoup échangé avec Philippe. D'ailleurs, même trois ans auparavant, quand j'arrive à Morienne, Philippe me dit, le sort d'un assistant, il n'est pas forcément lié au coach. Si un jour, ça arrive et ça arrivera. C'est un milieu qui est comme ça. Si tu dois prendre la suite, prends la suite. Ce n'est pas parce qu'on est amis que... Et donc, voilà, nous, on avait beaucoup échangé sur le groupe, sur ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et, bon, on n'était pas forcément toujours d'accord. C'est aussi pour ça que, des fois, il y a des duos qui marchent bien, parce qu'on arrive à échanger sur tous les sujets. Et donc, M. Oblou m'annonce la nouvelle pour Philippe et me demande si je suis prêt à reprendre l'équipe. Là, je dis que oui, parce que j'avais la sensation qu'il y avait un petit truc qu'il fallait apporter en plus à cette équipe pour qu'elle gagne et qu'elle passe un cap. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment... Pour moi, c'était juste un petit détail. Un petit détail humain chez 2-3. Et surtout, le partage. Je me souviens, je leur avais fait un pendu dans le vestiaire quand j'ai repris l'équipe la première semaine. Et donc, on joue contre Saint-Ballier, on gagne. Et là, il y a un autre coach qui est arrivé. Donc, je suis repassé assistant. Et en fin d'année, vu qu'on ne pouvait pas vraiment travailler ensemble, je suis parti de Boulajec. Alors, la première fois qu'on avait discuté, tu nous avais raconté ça également. Et je remarque que par deux fois, tu ne cites pas le nom du coach qui arrive. Pourtant, tout le monde le connaît. Donc, le coach qui arrive, c'est Sylvain Lottier. C'est vrai, oui. J'ai du mal à dire son nom, oui. Bon, on a bien compris. Tu nous as dit que tu ne pouvais pas travailler avec lui. Ça ne se passait pas très bien. Est-ce que tu peux, dans le détail, nous expliquer pourquoi ? On n'a aucune valeur humaine en commun. Je dis bien aucune. C'est-à-dire, il ne partage pas du tout les valeurs humaines. C'est-à-dire, lui, il a une approche différente du basket ? Différente du groupe ? Une approche différente du basket ? Je ne sais pas, non. Parce que le basket reste le basket. Par contre, en termes de pédagogie, il est clair que la sienne et la mienne sont diamétralement opposées. Et que, humainement, je ne pouvais pas travailler avec quelqu'un qui est aussi loin des valeurs qu'on m'a enseignées et que j'essaye de transmettre depuis des années. Tu peux nous donner un exemple concret ? Oui. Les valeurs qui te tiennent à cœur, par exemple ? Non, les valeurs que toi, par exemple, tu essaies de passer à tes joueurs en tant que coach ? La loyauté, la sincérité, l'humilité, ce genre de choses. D'accord. Voilà, je pourrais t'en citer trois, quatre autres, mais je ne vais pas y aller trop loin non plus. Ça ne sert à rien. On comprend. C'était assez profond, effectivement. Donc, tu t'en vas de Boulazac ? Oui. Et là, j'ai presque envie de dire un mal pour un bien pour toi parce que tu te retrouves quand même à Limoges. En plus. C'est ça ? C'est bien ça ? Et tu as le projet d'espoir. J'ai même failli arrêter parce que j'ai failli partir à Phoenix pour suivre une formation de pédicien chez Harley, Harley Davidson. Et quelques temps avant d'envoyer mes dossiers, il y a le centre de formation de Limoges qui m'a téléphoné, qui relançait puisqu'il n'y avait plus rien depuis les fameuses années 2000 où il y a eu ces petits soucis. Donc là, je me suis dit, waouh, Limoges CSP ! Et je me suis revu en arrière, gamin, dans ma ferme, à découvrir le basket en regardant des hortèves Limoges. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Un rêve de gosse. C'est comme un rêve de gosse. Mais je n'ai même jamais rêvé de ça. Alors, j'avais joué à Limoges en venant justement avec Alex Moriel ou avec Boulazac. Mais quand tu y vas la première fois pour faire un entretien d'embauche et que tu regardes quand tu rentres à droite, tous les drapeaux qui sont là-haut, tu te dis, waouh, quand même. Donc, non, non, ça a été vraiment une super expérience. J'ai eu la chance de rester quatre ans au CSP Limoges. Avec vraiment, il y a eu des hauts et des bas dans toute cette expérience. Je parle par rapport aux résultats sportifs, à la fois des pros ou des espoirs. Mais ce qui se passe à Limoges, ça ne se passe que là-bas. Ça n'existe pas ailleurs. Vu de l'extérieur, il y en a certains qui vont dire qu'il y a des fanatiques et tout ça. Mais c'est magique, c'est magique. Beau Blanc, la résonance de Beau Blanc. Les salles de France de Pro A ou de Pro B, j'y suis passé partout. Il y a des super salles, il y a des super publics. Le public de Cholet est super. En plus, il y a un fair play. Il y a une ambiance, il y a une culture qui est vraiment excellente aussi. Tu vas à Gravelines. J'ai eu la chance d'aller à Gravelines le jour de carnaval. Et là, l'ambiance, elle est magique. Sauf qu'à Beau Blanc, c'est tous les matchs. Et peu importe si ça va, si ça ne va pas. Dans la salle, il se passe quelque chose. Ça tremble, ça résonne. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé entre Pau et Limoges. Tu vois, la petite guerre des mots où Fred Fautou disait que Limoges vide faisait plus de bruit que le palais des sports de Pau, plein. Tu avais entendu ça ? Je n'ai pas bien compris ce que tu m'as dit. En fait, Fred Fautou, présidente de Limoges. Fred Forté. Fred Forté, pardon. Le président de Limoges disait, pour chambrer, que Beau Blanc vide faisait plus de bruit que le palais des sports de Pau, plein. Oui, ça, c'est les petites phrases de Fred. Il aime bien les petites phrases comme ça. Maintenant, j'ai découvert le basket entre les deux. Donc, voilà, c'est ce que fait Pau depuis des années, à travers la formation, à travers tous les résultats qu'il y a eu. C'est aussi quelque chose. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, sur cette période de cinq années ? Mes années à Limoges, je veux dire ? Quel est le moment qui t'a le plus marqué, oui ? Il y a un match qui a été énorme à Beau Blanc. Je parle bien à Beau Blanc. Je ne parle pas des finales qu'on a pu faire à Paris ou quoi. Mais en demi-finale, l'année de Probé, en demi-finale, et d'ailleurs en quart de finale, c'est exactement le même sentiment. Et là, on se donne un coup de coude avec Bertrand van Dutsel. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On est chez nous. Et les deux matchs ont été pareils. On perd chez nous, on va gagner à l'extérieur et on fait la belle chez nous. Et sur le troisième match, dans le troisième quart de temps, on est derrière les deux matchs. Et là, tu n'entends plus rien. Tu n'entends tellement de bruit, tu n'entends plus rien. Tu n'entends même plus le ballon. Et quand tu dis qu'il y a un sixième homme, mais moi, je l'ai senti, ça. Je l'ai senti à Montblanc. C'est-à-dire qu'on jouait, mais on n'était pas tout seul. Et il y avait un rouleau compresseur, il y avait Noga qui jouait. Mais c'est le public qui a gagné ces deux matchs. Je ne sais pas si tout le monde s'était rendu compte de ça. Mais rien que d'en reparler, j'ai de nouveau des frissons. C'était incroyable. Ça, c'est vraiment le public, quoi. Le public, ça t'a marqué. Les belles de l'année de probé où on remonte, où on est champion, on est avec Fred Sarr en coach. Et on joue Évreux en quart et Fos en demi. Mais les belles là, c'est incroyable. C'est incroyable. Je n'ai jamais senti ça ailleurs. Je fais un raccourci rapide. Mais après cette période, tu as atterri au GSA. Et au GSA, tu es l'assistant coach de… Rappelle-moi le nom, Jordan. Régis Racine. Régis Racine, voilà. Et bon, j'ai l'impression que l'histoire est très similaire de celle que tu as vécu à Boulazac. Régine Racine, très rapidement, est coupée par les GSA. Oui, mais non, rien à voir. Rien à voir. Alors, tu viens de nous expliquer après. Mais en tout cas, il est coupé. Et derrière, on te propose une fois de plus de reprendre les rênes de l'équipe. Et bon, tu as accepté. Explique-nous comment ça s'est passé. Alors, non, je n'ai pas vraiment accepté. Tu as dépanné. J'ai dépanné, voilà. J'ai accepté un intérim. Alors déjà, en partant du Moj, je tiens à préciser que je suis venu travailler pour la Ligue d'Aquitaine de basket. Donc, j'avais un travail. Ça faisait un an que j'étais sur Bordeaux. J'ai mon travail que j'ai aujourd'hui, que j'occupe, mon poste de conseiller technique. Et le club des GSA s'était rapproché de moi. On a essayé de restructurer toute la partie amateur. D'ailleurs, assez content de voir le fonctionnement depuis cette année chez les jeunes, là où on a commencé vraiment à faire évoluer toute la formation de la partie élite masculine. Et Régis, me voyant débarquer, il me dit « Sylvain, je n'ai personne avec moi. Est-ce que tu ne peux pas me donner un coup de main ? J'ai besoin d'un assistant et tout. » Alors, Régis, on s'est côtoyé forcément pendant quelques années auparavant. Je lui ai dit « Écoute, moi, j'ai un boulot. » Il me dit « Ouais, je sais. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? » « Écoute, je te fais la préparation en vidéo des matchs. Je viens une ou deux fois à l'entraînement dans la semaine. Et puis, match à domicile. Et voilà. » Il me dit « Si tu fais ça, c'est parfait. » Donc là, j'ai rendez-vous avec les dirigeants. Et on se met d'accord. Donc, voilà, on part là-dessus. Malheureusement, au bout de cinq matchs, Régis est coupé et on me propose l'équipe. Donc, j'ai dit « Bah oui, mais non. Moi, j'ai un boulot. » Coach de N1, c'est un job à part entière. Et non, après, vous êtes dans l'embarras. Donc, je veux bien essayer de recréer une dynamique, de garder le groupe à flot le temps que vous trouviez quelqu'un. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que le groupe, pour moi, autant à Boulazac, je croyais en le groupe, et tout le travail qui a été fait pour maintenir ce groupe, parce qu'on n'était pas maintenus, attention, j'ai travaillé jusqu'à la dernière victoire contre Clermont, qui nous a maintenus en probé avec Boulazac. Autant là, le groupe, je l'avais dit au mois de juin, qu'il y avait un problème dans cette équipe. On m'avait demandé des conseils sur certains joueurs, certains qu'on n'a pas pris, d'autres qu'on a pris. Voilà, j'ai exprimé clairement ma pensée. Peut-être que lui et lui dans le même vestiaire, il ne faut pas. Bref, l'équipe a été faite. Et quand on me l'a proposé, moi, je ne l'ai pas montré. Je ne l'ai pas montré. Mais je connaissais les gars, je voyais comment ils étaient dans le vestiaire, et le seul qui avait mis un petit peu de liant et qui se sacrifiait pour les autres, s'est blessé à cette période-là. Et ça a été terrible pour le groupe. Et du coup, en fait, tu as refusé le coaching un peu, parce que tu trouvais que c'était peine perdue ? Non, pas que. Dans un premier temps, parce que j'ai un job à temps complet. Et que moi, quand je suis parti de Limoges, c'était avant tout pour privilégier ma vie de famille et mon fils. Donc, repartir dans un délire de coaching, ce n'est pas que ça ne me manque pas ou que je n'aime pas ça, attention. Mais c'est qu'en arrivant ici, j'ai mis un petit peu le haut-là sur les déplacements de tous les week-ends, et en prenant un job un petit peu différent par rapport à l'emploi du temps. Et puis, la deuxième raison, oui, clairement, parce que cette équipe, moi, les mecs qui étaient dedans, j'ai, comme tu as pu le comprendre, que ce soit avec les coachs ou avec les joueurs, j'ai vécu des années correctes, d'autres moins. J'ai vécu deux, trois expériences extraordinaires avec des groupes, à des niveaux différents. Mais l'accroche humaine et le fait de pouvoir se regarder dans les yeux et de se dire on va au combat tous ensemble, c'est essentiel. Et quand je sais que dans une équipe, il n'y en a que deux qui iraient bien au combat, mais que les autres, ils vont d'abord se regarder à eux et après, ils vont regarder l'équipe. Moi, ça ne m'intéresse pas, des équipes comme ça. Ce n'est pas… Le basket, on ne va pas le réinventer. – Excuse-moi, quand je vois ton parcours, en fait, je me rends compte que tu as été surtout président dans les centres de formation et assistant coach, mais j'ai l'impression quand même que c'est plus la formation, toi, qui t'intéresse. Non, ce n'est pas ça ? – Alors, oui, oui, la formation, ça a toujours eu beaucoup d'intérêt pour moi. Je n'ai jamais eu un objectif spécifique de devenir coach pro. Ni coach de centre de formation, c'est venu avec le temps, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que la formation et l'aspect technique du joueur, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et d'ailleurs, quand je donne un coup de main aux jeunes, là où je vais voir les entraîneurs, j'essaye de faire des petits retours par rapport à ça. Maintenant, quant à le nez dedans, c'est vrai qu'entraîner des pros, coacher des pros, c'est intéressant, parce que la gestion humaine, c'est intéressant. Mais la gestion humaine, elle est intéressante quand tu peux partager des choses avec les joueurs. Et quand certains ne sont là que par intérêt personnel, tu ne peux pas partager. Et quand tu fais un sport collectif, 1 plus 1, ça ne fait pas 2 dans le sport co. Donc, ça a été prouvé à ma entreprise. Moi, je crois trop en ces valeurs pour sacrifier quoi que ce soit en parallèle. C'est vrai que ça revient souvent chez toi, le fait que tu parles de valeurs, etc. Donc, je comprends ce que tu expliques. Au GSA, je vais te poser la question cash, parce qu'on a essayé d'inviter Nicolas Mingant et on ne l'a pas eu. Il ne nous a pas répondu. Au GSA, comment ça s'est passé à cette époque ? Parce que clairement, tu es au GSA, j'ai envie de dire, vraiment à l'époque où le club est en train de se casser la gueule. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe sous sa présidence ? Comment ça se passe avec ? Sous sa présidence. Alors, il n'est pas président. Le président, ce n'est pas vraiment lui. Normalement, c'est Boris et Éric Sarrazin. Maintenant, lui, il est directeur de la structure. J'avais cru comprendre qu'il était directeur administratif. Et un coach est un coach. Un directeur administratif doit être un directeur administratif. Et s'il y a un directeur sportif, c'est encore mieux. Mais quand il y a quelqu'un qui veut faire tout, à un moment donné, à certains niveaux, on ne peut pas. On ne peut pas avoir les compétences pour tout. Et si on a les compétences pour tout, on ne peut pas avoir le temps pour tout. Ce n'est juste pas possible. Quand on est un petit peu professionnel dans le basket, on ne peut pas tout faire. Il y a des coachs qui ont des qualités sur de l'analyse vidéo ou sur de la préparation physique. Je connais des coachs qui ont des diplômes, voire qui sont plus compétents que certains dans la prépa physique. Mais quand tu es coach, tu ne peux pas t'occuper de la prépa physique. Je veux dire, tu ne peux pas tout faire. Donc, en fait, son défaut, c'était un petit peu de vouloir être un peu au foie et au moulin. De tout faire. Et de ne pas déléguer. Voilà. Alors, certains diront, ou peut-être lui, il dira qu'il était tout seul. OK. Mais bon, il y avait quand même Régis d'en coin. On m'a posé des questions. Plusieurs, on nous a demandé des conseils. Maintenant, oui, je pense qu'on ne peut pas tout faire. Même si on a des compétences, il y a une limite. On ne peut pas être cadre dans notre corps. Donc, voilà. C'est une chose sur laquelle je pourrais donner un petit peu plus d'infos. Et donc, après les GSA, du coup, tu t'es recentré sur ton activité au sein du comité. De la Ligue. De la Ligue, pardon. Et du coup, ça consiste en quoi, en fait, ton job au niveau de la Ligue ? Eh bien, écoute, moi, je suis chargé du développement au niveau de la Ligue, où j'interviens un petit peu dans toutes les commissions, que ce soit la commission technique sur la formation des entraîneurs. J'interviens aussi sur la commission des officiels. J'interviens en tant que technicien pour la formation des arbitres, ce qui est très intéressant. Et j'interviens au niveau de la communication, dans les événementiels, dans les actions de promo, ce genre de choses. Et surtout, la moitié de mon temps de travail est en place pour le développement de la pratique du 3-3. Voilà. La pratique du 3-3, qui est, alors certains diront nouvelle pratique. Moi, je préfère utiliser pratique alternative ou dérivée, en fonction de qui voudra. Mais le 3-3 est devenu olympique le 9 juin dernier. Et ça, c'est pas rien. Vraiment, ça se développe. Moi, quand je suis arrivé, il y avait quatre tournois homologués en Aquitaine. On est arrivé à plus de 40 cette année, en trois ans. Donc, pour vous dire, c'est énorme l'activité qu'il y a autour de ça. C'était des tournois sous un format pyramidal avec la CD. On avait des tournois de couleurs organisés par les clubs ou les comités. Ensuite, tu prenais tous ceux de ta région et tu faisais un tournoi central. Donc, avec les qualifiés, des tournois en dessous. Il y a des tournois dans plusieurs régions. Et chaque qualifié se retrouve pour l'Open de France. Et puis après, ça enchaîne au niveau européen, etc. Aujourd'hui, sur les imprimés de licence, si certains ont fait attention, on peut choisir dans la case joueur entre le 5-5 et ou le 3-3. Donc, comme quoi, la fédération a vraiment intégré les joueurs de 3-3. Ou en tout cas, une idée. Et moi, au niveau de la Ligue, en dehors des tournois qu'on a montés, je suis en train de créer une compétition sur un format coupe pour les U20 en 3-3. Du coup, il va y avoir un championnat 3-3 qui va être créé ? Alors, ce n'est pas vraiment un championnat. Il va y avoir en Gironde, il va y avoir bientôt des nouvelles en Gironde. J'ai mon collègue et ami Mathieu Rodier qui va vous proposer quelque chose très, très, très rapidement, j'espère. Mais nous, ça va être une coupe, en fait. Et ça va être une coupe format Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire qu'on a 12 départements avec 3 secteurs et on va faire un premier tour départemental, un tour interdépartement. Ensuite, il y aura des demi-finales sur chaque secteur et on fera une grande finale Nouvelle-Aquitaine en 3-3 pour les U20 à Pomarès pendant le week-end de la Supercoupe Sud-Ouest. Ah, cool, ça. Mais ça serait pour quand, ça ? Ça démarrait quand ? Ça démarre en janvier. Mais du coup, ça s'adresse à qui ? Parce qu'est-ce qu'il faut… U20. U20 plus de 16. Il faut être licencié en club ? Alors, pour cette coupe-là, oui, c'est club. Maintenant, tu peux être dans un club, il y a certains, ça commence à se développer un petit peu, qui ont des sections spécifiques 3-3. Je sais que les JSA ont une section 3-3, le Villeneuve d'Ornon a une section 3-3. Il y a aussi un collègue du côté de… c'est Monestier, tu vois, dans le 24, qui a une section 3-3. Ah, d'accord. Ça commence à se développer, des sections 3-3. Parce que ce n'est pas du tout le même jeu que le 5-5. Il y a des joueurs qui peuvent être très bons en 3-3 et pas bons du tout en 5-5. Donc, c'est vraiment un sport qui se ressemble, mais ce n'est pas tout à fait le même. Tout à fait. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans un club et qui veulent continuer, parce qu'on en a quelques-uns qui viennent sur les tournois, là, sur la métropole. On a fait le tournoi des Ducs à Darwin. Moi, depuis trois ans, on a les tournois ou sur les quais ou au Krebs qui tournent bien. Donc là, il y aura toujours ces tournois-là sur la fin d'année pour les joueurs qui ne sont pas forcément licenciés avec les formats licence 3-3, etc. Mais pour la Super Coupe U20, c'est vraiment par rapport à un objectif de cette catégorie. Avant, c'était les juniors. Ça ne marchait pas. Les U20, ça ne marche pas bien non plus. On n'a pas de championnat inter-secteur. On sait déjà qui va jouer la finale régionale. C'est une catégorie qui est un petit peu bizarre, parce que les meilleurs vont jouer avec les seniors. Dans les gros clubs où il y a beaucoup de licenciés, tu arrives toujours à faire une équipe. Mais dans les clubs moyens, tu as des deux meilleurs cadaires, enfin U17, qui passent en senior. Les trois autres, ils y vont, ils vont s'entraîner, mais ils font 12-13 et puis ils ne jouent jamais. L'année d'après, ils arrêtent le basket. Donc, pour essayer de leur trouver un truc où on me dit, parce que partout où je passe, on me dit, ouais, les U20, on n'y arrive pas, on en a trois ou quatre. Je dis, ben, trois ou quatre, c'est bien ça. Trois ou quatre, ça fait une équipe de 3-3, ça. En fait, c'est pour pallier un déficit de jeunes dans cette catégorie-là. C'est un des objectifs. C'est un des objectifs. C'est pour pouvoir proposer aux jeunes qui sont dans des clubs et qui ne se retrouvent pas dans leur compétition un autre format. Sachant que le 3-3, tu peux t'entraîner tout seul ou avec un coach. Mais par contre, le jour du match, s'il y a un coach, il est dans les tribunes. Il n'est pas sur le banc. Tu t'auto-gères. C'est intéressant pour voir les jeunes s'exprimer en termes de prise de responsabilité, en termes même de connaissance, parce que tu as le droit à un temps mort dans un match de 3-3. Et tu vois ceux qui commencent à être un petit peu experts au moment où ils le prennent, qu'est-ce qu'ils vont adapter, comment ils analysent le jeu. Est-ce que ça ne va pas appauvrir le basket ? Parce qu'en fait, j'en parlais l'autre jour avec Ablaï, cette catégorie dont tu parles, c'est un âge un peu charnière, où les jeunes, soit avec les études et tout ça, ils décident d'arrêter le basket parce qu'ils n'ont pas le temps, ou parce que justement le passage avec la catégorie senior, ils trouvent ça un peu difficile. soit les jeunes sont très passionnés et s'accrochent. Mais du coup, comme tu dis, on se retrouve avec un déficit de jeunes dans cette catégorie-là. Si tu les orientes vers le 3-3, qui est quand même bien différent du 5-5, est-ce que justement ça ne va pas encore plus affaiblir le nombre de jeunes qui vont aller en équipe senior plus tard ? Non, je ne pense pas, parce que c'est, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, je dis bien au jour d'aujourd'hui, les joueurs seront plus ou moins les mêmes. Et ceux qui ne s'y retrouvent pas ou qui ne trouvent pas leur compte dans le 5-5, soit ils arrêtent, soit ils disent « ah ben tiens, on va faire un petit peu de 3-3 ». Donc de toute façon, je ne pense pas que ça va appauvrir les groupes qui tendent vers le haut niveau régional ou les championnats de France. Ça, pour moi, il n'y a vraiment pas de concurrence. Et j'ai envie de dire au contraire, parce que, tu vois, il y a 15 jours, on a fait le premier camp inter-jaune avec du 3-3 dedans. Le camp inter-jaune, c'est juste avant les rentrées INSEP. C'est les meilleurs U15 de France qui étaient là, les 64 meilleurs. Et pour la première fois, il y a eu deux jours de 3-3. Il y a eu un tournoi où on a pu voir les jeunes s'exprimer parce qu'il faut préparer des équipes nationales. Il faut préparer des équipes nationales. Il y a les JO qui vont arriver. Et il y a 2020, mais il y a surtout 2024 à Paris. Et ça, c'est un vrai objectif. C'est de pouvoir participer, sachant que ça ne se joue pas que sur un résultat sportif. Ça se joue aussi par rapport à un ranking. Alors, c'est assez compliqué. Je ne vais pas développer le ranking FIBA sur le 3-3. Mais quand tu les vois, moi, j'ai fait plusieurs interventions au pôle. Je suis intervenu là avec le staff France pendant les vacances. C'était très intéressant. Mais tu vois les jeunes. En termes de prise de responsabilité, certains qui, parfois, n'osent pas trop dans un groupe à 5 contre 5, eh bien, à 3, ils s'expriment parce qu'ils touchent plus la balle. Et ils sont obligés de faire des choix. Alors que de temps en temps, on va redonner la balle à un autre. Et moi, je vais aller... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, allez me cacher un peu. Tu ne peux pas te cacher. Quand tu joues à 3-3, tu ne peux pas te cacher. Et on en a certains, en découvrant le 3-3, ils ont passé un cap dans le 5-5. Donc, je ne le vois pas comme ça, moi. En fait, toi, tu le vois plus comme quelque chose qui va permettre aux jeunes, justement, de s'affirmer et, justement, d'intégrer après les équipes seniors en étant... Exactement. Et d'ailleurs, on a fait un gros, gros, gros boulot dans le milieu scolaire. Et les enseignants ont très vite compris. On a le collègue Cyril Boileau qui fait un gros boulot sur la Gironde. Mais les enseignants, ils ont vite compris. Ils ont calculé, ils ont garé. Ils ont dit, dis-donc, on met plus de monde sur le terrain. On peut les mettre un peu en responsabilité sur l'arbitrage, sur la tenue de la marque. Ils touchent plus la balle, ils courent moins pour rien. Ils ont vite fait le calcul. Et même, anecdote, au milieu des Landes, il y a des profs qui sont venus me demander si on ne pouvait pas passer le 3-3 comme discipline au bac au lieu de faire du 4-4 tout terrain. Je dirais, c'est vrai que 4-4 tout terrain, ce n'est pas forcément malin. mais j'aurais bien répondu que je n'avais aucun pouvoir par rapport à ça. Mais en tout cas, ça les intéresse énormément. D'accord. C'est une vraie... En tout cas, c'est très intéressant de voir que notre sport évolue. Moi, j'ai quelques réticences un petit peu parce que peut-être que je suis un petit peu trop conservateur. Je reste... Je dirais... J'ai un petit peu peur, comme Jordan l'expliquait, que le 3-3 déshabille un peu le 5-5. Mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, Sylvain, je voulais te remercier d'avoir pris le temps de nous répondre et de nous avoir fait part de toutes tes expériences et de ce que tu fais actuellement avec le 3-3. Et je vais te laisser le mot de la fin. S'il y a une question qu'on ne t'a pas posée à laquelle tu veux répondre. Moi, j'ai une question, justement, Sylvain. Le prochain tournoi 3-3. Le prochain tournoi 3-3, lundi 20 novembre, à la Halle Universitaire de Tence. Donc, tous les universitaires de Bordeaux, métropole, du coin, tous les étudiants sont là, bienvenus. Il va y avoir un gros tournoi à partir de 19h, 20 novembre, lundi 20 novembre. Très bien. Voilà. C'est le prochain rendez-vous. Après, il y en aura d'autres. Et donc, en janvier, le lancement de la Super Coupe. D'ailleurs, ça sera la Super Coupe Maïf puisqu'on a un partenaire qui nous rejoint et qui croit au développement de cette discipline. Voilà. Très bien. Et pour les informations, du coup, en janvier, il faut qu'on aille sur le site de la Ligue. Alors, il y a le site de la Ligue et il y a surtout une page. J'ai créé une page. Basket 3X3 Aquitaine. Donc, Facebook où il y a les infos. Donc, les courriers partent dans les comités, dans les ligues dans la semaine. Donc, mercredi, ce sera finalisé et on lancera la com en suivant. Voilà. On travaille un petit peu sur le graphisme encore mercredi et puis derrière, on lance tout ça. Ok, Sylvain. Je te remercie beaucoup. Jordan aussi. Merci, Sylvain. Si tu as des news par rapport à tout ça, n'hésite pas à nous solliciter. Nous, ça nous fera plaisir. C'est un plaisir de t'avoir de nouveau dans l'émission pour en parler et on te souhaite une bonne continuation dans tout ça. Oui, voilà. Et tu m'avais demandé un petit mot de la fin. Je viens d'y penser comme ça. Vas-y. Ça fait trois ans que je fais un petit peu le tour des matchs en Gironde à droite à gauche et j'ai vu le meilleur match depuis trois ans à Mérignac le week-end dernier. J'ai vraiment bien aimé. Tu vois, je vous parlais d'état d'esprit. Je ne sais pas comment c'est. Je ne connais pas le vestiaire mais écoute, Jamel, son groupe, il est plutôt sympa. Donc, j'y retournerai. Ils m'ont fait plaisir ce week-end. J'y retournerai. On est d'accord. Je suis curieux de voir s'ils peuvent reproduire ça. Il y a deux jeunes que je ne connaissais pas là. Je vais aller les revoir ces deux petits-là. D'ailleurs, dans le débrief qu'on va faire juste après, ça va être un de nos sujets. Donc, tu l'écouteras une fois qu'on l'aura posté sur Facebook et sur YouTube. Je l'écouterai avec curiosité, tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain, en tout cas, d'avoir pris le temps. Merci, Sylvain. Allez, bye. A plus, bonne continuation. Bonne continuation. Ouais, merci, pareil. Ciao. Eh bien, il est cool, Sylvain, d'avoir pris le temps de nous répondre. C'était passionnant, le 3-3. J'ai senti, Jordan, que toi, ça t'avait complètement absorbé le sujet. Non, moi, ça m'a vachement intéressé parce que, oui, je me pose beaucoup de questions sur cette charnière-là. Entre les 18-20 ans, il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent. Je trouve ça dommage et si ça peut être une solution pour justement garder ces jeunes accrochés au basket et pour après les amener jusqu'en équipe saignant, voilà, ça va faire évoluer le basket girondin et puis peut-être que dans quelques années, eh bien, on aura à nouveau 3 ou 4 équipes en National 3. On va passer tout de suite à la séquence des briefs avec Pat Wimur. Pat Wimur. Qui était au match de Mérignac, d'ailleurs, comme Sylvain Maurice. Allô. Allô, Pat, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Salut, Pat. Avec Jordan. Salut, Jordan aussi. Ça va ? Ouais, impec. Alors, justement, Jordan était en train de dire qu'il t'avait aperçu effectivement sur le banc de Mérignac lors du derby et c'est notre premier sujet, justement. C'est ce derby Mérignac-Samedar que, personnellement, moi, j'ai beaucoup apprécié. Sylvain Maurice aussi, puisque tu n'étais pas là, mais on a interviewé Sylvain Maurice juste avant. Il nous a dit qu'il avait très apprécié ce derby, que c'était un des meilleurs matchs qu'il ait vu ces trois dernières années. Alors, déjà, Pat, explique-nous comment tu t'es retrouvé sur le banc de Mérignac. C'est surprenant, n'est-ce pas ? L'ennemi des GSA. C'est un peu surprenant, je sais bien. Mais, en fait, juste avant la rencontre, enfin, juste avant le derby entre Mérignac et Samedar, il y avait Mécadé qui jouait qui jouait juste enlevé le rideau à 17h. Et il s'est avéré que moi, Mécadé, je coche les cadets de Mérignac. Pat, parle-nous plus près du téléphone en t'entendant pas très bien. Pardon ? Tu m'entends là ou pas ? Voilà, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, d'accord. Voilà, donc je disais, vu que moi, je coche les cadets de Mérignac, ils ont joué enlevé le rideau du derby. Et vu que la rencontre était à 17h, il m'était impossible de me déplacer à Gardonne avec les GSA juste derrière puisqu'il fallait mettre trop de routes en fait et je n'aurais pas eu le temps d'arriver à l'heure. Donc, au final, j'ai proposé à Jamel de savoir s'il voulait que je lui fasse les stats du match et lui, ça m'intéressait très fortement donc il m'a proposé de me mettre sur le banc avec les joueurs. Bon, j'en connaissais une partie, pas tous, mais moi, je les remercie parce qu'ils m'ont intégré de façon exceptionnelle et ça m'a énormément touché parce que je ne m'y attendais pas à ce point-là. Qu'est-ce que tu as pensé justement de l'ambiance au cœur du groupe ? Parce que justement, c'est de ça que nous parlait Sylvain Maurice tout à l'heure, il nous disait que le groupe de Jamel avait l'air d'être un chouette groupe et qu'il avait l'air d'avoir une bonne ambiance. Il y a une excellente ambiance. Il y a un groupe qui est soudé, qui est encouragé sans cesse, particulièrement un joueur blessé qui n'arrêtait pas d'encourager, encourager, encourager et c'est lui qui a poussé tout le banc à toujours crier défense sur les places défensives. Tu parles de Benoît à la salle ? Benoît à la pote folle. Voilà, tout à fait. Et vu que j'étais à côté de lui... Benoît à la pote magique. C'était énorme. À côté de lui, c'était énorme. Je me suis régalé. Je me suis franchement, c'était super. Et le groupe a l'air de vivre très bien et a l'air de très bien s'entendre. Après, il y a aussi des joueurs relativement perfectionnistes et qui étaient déçus de leur prestation sur certaines séquences. Et c'est bien parce que ça prouve qu'ils veulent toujours faire mieux. C'était qui qui était déçu, notamment ? Maxime Ballade après ses trois fautes en première mi-temps. Ça s'est vu. Depuis les tribunes, ça se voyait qu'il était frustré. Voilà, un peu de frustration mais vraiment un super joueur. Et derrière, il a parfaitement réagi en deuxième mi-temps et il finit avec... Ben pour le coup, vu que j'ai laissé être complète, il finit avec un double-double sur cette rencontre. Donc, ce qui est quand même pas mal du tout. Combien ? Tu peux nous donner les chiffres ? Tu les as à ce que je dis ? 10 points, 10 rebonds. D'accord. Bien. Voilà, 10 points, 10 rebonds et 3 ou 4 interceptions. Pas mal. Je vais vous donner mon avis sur la rencontre en essayant d'être un petit peu plus précis et puis ensuite, je vous laisserai réagir aussi. Bon, c'est un match qu'on attendait. Donc, comme on l'avait annoncé dans le podcast, c'est le plus gros derby de Gironde. Donc, moi, je l'attendais avec impatience et je pense que vous aussi. Ma première petite déception, c'est que j'ai vu que les tribunes n'étaient pas pleines. J'étais surpris d'ailleurs parce que je pensais vraiment que ça allait attirer énormément de monde. Bon, il y avait du monde, mais les tribunes n'étaient pas remplies. Donc, j'étais un petit peu déçu et je pense que les gens qui ne sont pas venus ont eu tort parce que comme l'a dit Sylvain et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, qui vais voir assez fréquemment des matchs dans le coin, il m'arrive quand même d'être assez souvent déçu de l'intensité des rencontres et là, pour le coup, j'ai trouvé vraiment que c'était une belle rencontre avec vraiment beaucoup d'intensité et comme on en avait discuté avant, il y a eu du déchet parce qu'il y a eu pas mal de paniers faciles de rater, parfois même seuls en contre-attaque, etc. mais il y avait une telle intensité que ça ne se sentait pas forcément et le match a été très serré du début jusqu'à la fin. Au début du match, j'ai eu un petit peu peur pour Samédar parce que très vite, il y a eu un trou mais c'était marrant parce que tout le monde attendait Cédric Bisley et au début du match, c'est lui qui a répondu présent. C'est lui qui tient Samédar et c'était vraiment Samédar contre Mérignac, enfin Cédric Bisley contre Mérignac au début et puis petit à petit, ses coéquipiers se sont mis dans le game aussi. J'ai été aussi surpris du fait que Samédar avait de très grosses difficultés face à la zone de Mérignac au début. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez remarqué ça vous aussi ? Pas spécialement ? Non, pas spécialement. J'ai remarqué en tout cas que la balle circulait pas très très bien et que du coup, ils ont eu beaucoup de mal à faire face à la zone de Mérignac et sinon, je suis obligé de l'aborder parce que sinon, je serais un menteur. J'ai été déçu de l'arbitrage et plus précisément d'un arbitre que j'ai trouvé qui n'était pas à la hauteur. Donc, je n'ai pas cité de nom parce qu'il paraît que c'est un peu irrespectueux. Mais voilà, le souci, c'est que parfois, on va voir des matchs de basket pour voir les joueurs et cet arbitre que j'avais déjà vu auparavant, une semaine avant à Seine-Delfin, arbitré à la NF2, j'ai l'impression qu'il cherche plus à se faire voir qu'à vraiment arbitrer. Donc voilà, moi, ça m'a déçu et c'était vraiment le point noir. Et puis Jordan, d'ailleurs, tu peux nous raconter peut-être que tu as été viré du match par rapport à ton comportement. Bon comportement, parce que je vous l'ai dit qu'il sifflait un peu trop et que surtout, il avait mal vu le joueur qu'il avait désigné pour shooter les lancers freins. Parce qu'il s'est trompé de joueur pour amener... Tu vois de quelle situation je parle, Pat ? Non, pas du tout. Voilà. Mais après, moi... Non, je vois très bien, je vois très bien, t'inquiète pas. Mais après, moi, sinon, mon... Mais il t'a réellement viré ? En fait, il a arrêté le jeu et il nous a demandé à Ablaï, à moi, de monter dans les tribunes plutôt que de rester au bord du terrain. Mais c'est parce que vous lui avez parlé ? Oui, c'est parce qu'en fait, il faisait la touche devant nous et du coup, on s'est exprimé un peu... On a pensé un peu fort. Tu as pensé. J'ai pensé un peu trop fort. Moi, je pensais qu'il vous avait sorti comme ça parce que ça gênait qu'il y ait des gens en dents, pas que vous lui avez parlé. Non, concrètement, ce qui s'est passé, parce que Jordan raconte un petit peu à moitié, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, voilà. Moi, comme je l'ai dit, je trouvais qu'il était un petit peu dans le spectacle et on voyait beaucoup, beaucoup de coups de sifflet alors qu'on avait deux équipes qui avaient envie d'en découdre et on assistait à un match agréable et Jordan, bon, tu le connais, il n'a pas sa langue dans la poche et Jordan lui a dit, il a dit, on n'est pas venu te voir, on est venu pour voir un match de basket, pas que des coups de sifflet et donc, il s'est retourné et d'ailleurs, c'est surprenant parce que quand tu es concentré dans ton match, tu ne dois même pas entendre ça. Et bon, en tout cas, il s'est retourné et il a demandé directement à ce que Jordan soit viré et puis comme j'étais à côté de Jordan, eh bien, j'ai fait partie du lot et du coup, on a dû monter dans les gradins. Bon, ça ne nous a pas empêché de voir le spectacle. Oui, là, on s'éloigne un peu de, ce n'était pas lui qu'on était venu voir comme je l'ai dit et donc, j'étais venu voir Mérignac et Sameda et j'ai vu quand même un très beau match de basket. Ce qui m'a plu particulièrement, c'est qu'il y a eu vraiment, on a vu vraiment les dix joueurs de chaque équipe. Il y a eu beaucoup de rotation. Les coachs ont fait beaucoup tourner le banc. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Bon, j'avais mis ma petite pièce sur Cédric qui devait mettre 103 points au buzzer et nous faire le signe finish avec les bras. Bon, malheureusement, ça a échoué juste derrière. Ce n'était pas loin de rentrer. On n'était pas loin de la prolongation. Mais, dans l'ensemble, c'était un très beau match. après, moi, j'ai une mention spéciale pour Amaury. Amaury qui a bien répondu présent, qui nous a sorti quelques jolis moves pour le spectacle parce qu'on sait qu'il aime bien faire ça. Et voilà, je trouve qu'il était bien en canne contre son ancien club et voilà, il a fait une belle prestation. Quelle est ton analyse du match, toi, Pat ? Alors, je vais prendre aussi par sujet que tu as abordé. Le premier, déjà, quand tu parlais de l'affluence, déjà, je trouvais, effectivement, alors moi, je m'attendais à beaucoup plus de monde, mais quand j'ai dit beaucoup plus, c'est-à-dire que je m'attendais même à ce qu'il y ait des chaises installées en bas comme lors du All-Star Game Girondins. Moi aussi, pour tout te dire. Voilà, donc honnêtement, quand j'ai vu à la quart d'heure du coup d'envoi que la salle était vraiment très loin d'être remplie, pour moi, c'est plutôt une mauvaise surprise pour le coup. Et je maintiens que je trouve qu'il n'y avait pas une influence suffisante pour un tel match. Donc, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est parce que les deux équipes sont descendues en pré-national et que la pré-national intéresse moins que la National 3 ? Est-ce qu'il n'y a pas eu assez de communication sur la rencontre ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne me permettrai pas de juger, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de monde à ce niveau-là. C'est sûr que c'est un peu décevant. Après, l'arbitrage, sans vouloir trop le critiquer, je vous rejoins. C'est-à-dire que pour moi, ils ont cassé le jeu dans le sens où il y a eu beaucoup trop de fautes sifflées. Quand je dis beaucoup trop, c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop. Il fallait voir le tableau en premier mi-temps et particulièrement côté Mérignacé, le nombre de fautes était colossal. Le problème, c'est que ça a cassé le jeu parce qu'il y a eu beaucoup trop de coups de sifflés alors que la rencontre était vraiment très intéressante. Ça a cassé le rythme en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment dommage. Après, à côté de ça, j'avais le sentiment de voir deux aigus avec un style de jeu totalement différent mais qui se valaient. C'est pour ça que la rencontre a été serrée de bout en bout. Et puis, elle a penché côté Mérignac mais elle n'aurait pas pu pencher côté Saint-Médard. Ça aurait été exactement la même chose. Après, je pense que pour le coup, je pense que Mérignac a extrêmement bien défendu sur les deux dernières les deux derniers quart temps. C'était solide, c'était dur, intense et puis les deux Maxime qui Pontins et Balade qui apportent vraiment en fin de match. Tu as les stats de Maxime Pontins ? Oui, il a mis 23 points. Je pense pas que ce soit ça qu'il voulait comme stat, je pense qu'il voulait le pourcentage au shoot peut-être ? Non, non. 6 sur 18, 5 sur 14 à 3 points. 6 sur 7, non, c'est franc, je crois. 6 sur 18, c'est vrai que c'est pas... Il le dit lui-même qu'il a arrosé. En tout cas, moi j'ai remarqué quand même un changement dans son jeu entre la période où il était coaché par Freddy ou par Bob. Je trouve que sa sélection de shoot est un petit peu meilleur et c'est vrai que parfois, effectivement, il est pris en première intention en sorte de balle en main, etc. Et je pense que c'est là la plupart du temps qu'il n'est pas très efficace. Mais quand il est décalé, c'est quasiment tout le temps dedans. C'est quasiment tout le temps dedans. Et il a mis un gros shoot à 3 points à un moment donné. C'est vrai que je ne m'attendais pas à 6 sur 18. Après, il a du déchet parce qu'il force beaucoup. Il prend des shoots dans des positions... Le problème sur les... Parce qu'au début, il est à 4 sur 7. Après, le souci, c'est que... Et il le dit lui-même aussi, c'est qu'au bout d'un moment, il y a la fatigue. Il accuse la fatigue. Il est dans le rouge. Et au moment où il est dans le rouge, c'est vrai qu'il prend 5-6 tirs qu'il rate. Et c'est pour ça. Après, il met le plus important derrière. Il met le dernier. Mais c'est vrai que... Après, il a un jeu à risque. Et ce jeu à risque-là, ça aurait très bien pu faire 10 sur 14. Ça aurait été pareil. Voilà. Donc, c'est un jeu à risque. Et après, ça rentre, ça ne rentre pas. Il y a des jours, ça rentre, des jours, ça ne rentre pas. Là, en l'occurrence, il y a eu un peu des deux. Mais après, il a un jeu qui est quand même agréable à voir. C'est toujours intéressant de voir un joueur qui prend autant d'initiatives. Donc, c'est un très bon joueur. Après, il avait déjà prouvé un National 3 aussi. Donc, c'est... Après, c'est vrai qu'il joue une grosse partie de la rencontre. Je pense qu'au bout d'un moment, il a accusé un coup de fatigue qui est tout à fait normal. Moi, ce que j'ai bien aimé, aussi, c'est qu'il y avait pas mal de nouvelles têtes. Enfin, je veux dire, il y a des jeunes, quoi que moi, je ne connaissais pas forcément. Voilà. Ah oui, là, je suis entièrement d'accord. Il y avait beaucoup de nouvelles têtes dans ces deux équipes et des gars qui tenaient vraiment la baraque et qui assuraient le jeu. Côté Saint-Médard, la surprise, c'était Simon Letrado qui a fait un énorme match. Je ne sais pas si tu as pris les stats aussi de Saint-Médard, Pat ? Non, mais c'est quel numéro ? Simon, c'était le numéro... Alors, attends, je vais... Numéro 10. Il me semble que c'était le numéro 10. C'est peut-être le numéro 10. Je ne peux pas... Qui début de deuxième mi-temps a mis 3 ou 4 points alors qu'il n'en avait pas mis beaucoup en première mi-temps. Il en avait loupé pas mal. C'est le shooter, oui. Et là, il s'est réveillé, il en a mis pas mal. Et si je ne me trompe pas, c'est pareil l'an dernier quand Mérignac était en difficulté chez eux, quand Saint-Médard jouait contre Mérignac et que Saint-Médard était en difficulté à Mérignac, il me semble que c'est lui aussi accompagné du petit Thibaut Notre-Dame qui avait ramené l'équipe. Il est très intéressant, lui, Thibaut Notre-Dame. Le petit Thibaut ? Il n'a pas pu trop trop s'exprimer mais il a quand même mis je crois un ou deux shoots à 3 points. C'est vraiment un joueur intéressant mais de toute façon, on a vu certains joueurs qui représentent un peu la relève du basket. À condition de les garder côté Mérignac, le petit homme et Georges c'est que 17 et 18 ans. Attends, le petit homme ? Le petit homme, il a été bon aussi. Ah ouais, il a été bon. Il a été très bon. Il a été très bon et je dirais même que c'est même un facteur X sur la fin de match. Ouais, je suis assez d'accord parce qu'il a 17 piges et il a été pressé quasiment jusqu'au milieu de terrain parfois et puis il n'a pas tremblé, il a gardé son ballon, il a gardé son dribble et parfois il a endormi toute la défense, il s'est retrouvé à aller mettre un léhub tranquille. Il a bien joué le coup et ouais. C'était la relève du basket du Rondin. Il a joué comme un titulaire quoi, il a joué comme un titulaire. Je ne pense pas que ce soit le meneur titulaire. Il a fini le match. Non, non, ce n'est pas le meneur titulaire mais il a fini le match quand même. Voilà, il a joué le coup. Après ça, on peut aussi entre guillemets... Il faut voir aussi qu'il termine la rencontre. Comment ? Il faut voir aussi qu'il termine la rencontre. Des fois, c'est presque mieux pour un joueur de terminer la rencontre dans un match séri que de le commencer. Ouais. Et là, en l'occurrence, pour lui, on lui a fait confiance en fin de match et je l'ai trouvé excellent. Mais vraiment excellent. Lui et Georges, ils ont peur de rien et ils n'ont que 17 et 18 ans. Et à terme, ça peut jouer bien évidemment plus haut. Moi, Georges, je l'ai trouvé pas mal mais apparemment, c'était loin d'être son meilleur match cette saison. ce n'est pas son meilleur match. Non, du tout. Et sur la fin, on ne l'a pas vu quoi. Dans le Money Time, il n'est pas re-rentré sur terrain si je ne me trompe pas. Non, il est sorti pour Maxime Ballade, il me semble. D'accord. Qui a été sorti une ou deux minutes histoire de se reposer et puis après qui est revenu et puis et puis mais après quand on voit un peu la réaction des joueurs au final, on voit à quel point ce match est vraiment important dans la tête des joueurs. Moi, il me tord le match retour. Et je ne dirais pas que des joueurs, je dirais même des coachs. Oui, le match retour sera passionnant surtout s'il y a un enjeu on va dire au niveau du classement. Oui. C'est vrai que s'il y a vraiment un enjeu au niveau du classement pour les premières places, ça sera encore plus passionnant que si les deux équipes sont dans le milieu du tableau et finalement n'auront plus rien à jouer. il faut vraiment souhaiter que les deux équipes soient encore en course pour la montée à ce moment-là de la saison. Mais vu l'intensité du match, j'ai presque l'impression qu'il y a une petite rivalité qui est née avec ces différents transferts et même si effectivement au niveau du classement ça ne joue pas grand-chose, je pense que le match retour promet quand même. Je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné, moi c'est ce que j'ai aimé dans ce match, c'est que tous ceux qu'on a eu dans le podcast et qui nous ont dit voilà, on est déterminé, ce n'est pas un match comme les autres, etc. ils ont donné et ils ont prouvé effectivement que ce n'était pas un match comme les autres. Je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné Maxime qui bataille un ballon avec Amoury et Amoury tombe et Maxime qui le regarde tu vois et qui le regarde mal quoi. Et moi ça m'a fait marrer parce que derrière Amoury il n'a pas regardé Maxime. Et donc je me suis dit putain les mecs c'est quand même sérieux quoi. Ils ont vraiment envie de gagner ce match. Et derrière ça j'ai trouvé ça génial. Non franchement c'était un beau match. Et puis vous avez vu un beau match. Franchement il n'y a pas pas eu de mauvais gestes et tout. C'était vraiment du beau basket quoi. Mais entre Anthony et Ludovic c'était la guerre. C'était la guerre. Ça bataillait dur. Ludovic a peut-être eu le dernier mot sur la fin. il a mis quelques paniers importants dans le dernier quartan. Mais ouais c'était une belle bataille. Après on ne peut pas citer tous les acteurs mais honnêtement ils nous ont offert un beau match quoi. Ils nous ont offert un beau match. Non mais c'était intense et comme tu as dit il n'y a pas eu de mauvais gestes et ça c'est déjà très bon. Et après oui effectivement il y a une rivalité. On sent qu'il y a une rivalité mais après ça peut se comprendre aussi. Les joueurs se connaissent de toute façon. Après les transferts je ne sais pas combien je pense qu'il n'y a que Amaury de toute façon qui a fait la navette entre les deux clubs. Oui après Anthony y était il y a quelque temps. Oui Anthony il a fait un passage à Garonne entre temps. Oui effectivement. Voilà et après je trouve que la rivalité elle n'est peut-être pas que liée à ces transferts là. Quoique on peut se poser la question quand même à un moment donné sur certaines choses qu'on a pu voir mais c'est mais c'est vrai que c'est le fait que les deux clubs sont très proches et c'est vrai que là maintenant que ces deux clubs sont toujours dans la même poule au final même s'ils sont déconnés tous les deux il y a peut-être plus une rivalité maintenant entre Mérignac et Saint-Médard pourtant l'année dernière et les années précédentes j'aurais porté une rivalité plus intense entre Saint-Médard et Castelnau mais bon parce que là pour le coup en parlant de transferts entre Saint-Médard et Castelnau il y a eu pas mal de transferts il y a eu pas mal de transferts il y en a eu il y a eu un nom astronomique et des joueurs qui ont fait Castelnau-Saint-Médard à nouveau Saint-Médard re-Castelnau peut-être où il y en a moi je pense Anthony Gros s'il nous écoute d'ailleurs lui qui était parti de Saint-Médard à Castelnau bien sûr il y a Kevin Vistier qui vient d'arriver à Castelnau alors juste pour revenir juste pour revenir sur les derbies je voulais aussi vous poser la question qu'est-ce que vous avez pensé vous de l'utilisation de Salé Salé Youssouf je trouve qu'il a fait une bonne entrée en jeu il a été assez efficace qu'est-ce que vous avez pensé du temps 4 points en 2 minutes il n'a pas beaucoup joué après peut-être qu'il n'était pas super en forme quand on l'a eu au téléphone pour la préparation de derby il était chez l'ostéo donc bon après on connaît Salé il veut jouer même sur une jambe il joue quand même ça avait l'air d'aller mais après je pense que Jamel il utilise que si vraiment il estime que c'est nécessaire pour le reste je pense que c'est plus même je dirais un rôle de grand frère pour les autres joueurs qu'un vrai rôle sur le terrain mais c'est vrai que son apport quand c'est l'heure de son entrée il est primordial finalement parce que au final il n'y a que 3 points d'écart à la fin du match donc ces 4 points il faut un peu pencher la balance quand même oui oui il a été important sur les 2-3 minutes qu'il a joué parce qu'au final il ne doit pas jouer plus de 10 minutes sur cette rencontre du tout même donc je dirais même nettement moins donc c'est vrai que c'est après c'est vrai que là sur le secteur intérieur c'est Ludovic qui a été quand même très bon sur la fin de match mais deux gros shoots là deux très gros shoots en fade away là sur la fin lui est homme sans les facteurs X je trouve sur la fin de match justement j'allais vous demander qui est votre MVP de la rencontre je ne dis pas le MVP je dis votre MVP Jordan alors moi le MVP de la rencontre tu préférences dans l'équipe qui gagne parce que sinon tu vas donner à mourir dans l'équipe qui gagne après comme je vous ai dit au début moi j'ai trouvé que tout le monde avait apporté sa pierre à l'édifice il n'y a pas eu vraiment de de personnes qui se vous dites Ludovic qui a mis des shoots à la fin il y a le petit Bob ce qui a été posé 4 lay-ups à des moments importants Maxime Pontins même s'il a il a arrosé par moments il a mis un gros shoot au moment où il en avait besoin la grosse défense de Maxime Ballade parce que sur la fin il ne faut pas oublier c'était Maxime Ballade qui défendait sur sur Bisley voilà c'est lui qui défend aussi sur le dernier shoot sur Bisley je pense que s'il ne défend pas aussi fort peut-être que le 3 points il est dedans donc non tout le monde tout le monde a apporté j'ai pas t'as pas de MVP non j'ai pas de MVP Pat t'as un MVP ? non non moi non plus non c'est compliqué là d'en sortir un après tu veux que j'en sorte un quand même ou pas moi je vais en sortir un si tu n'en sortais pas allez je vais te voilà parce que je trouve qu'il a été quand même sacrément culotté pour son âge genre on va mettre Tom mais franchement j'aurais très l'habitude de mettre à Maxime Ballade ou à Ludovic sans aucun problème mais bon on va mettre Tom par rapport à l'audace qu'il peut avoir à seulement 17 ans dans un match aussi aussi important et puis il est aussi engagé bon moi j'ai le droit de mettre deux MVP ok alors moi je dirais il nous dit choisissez un MVP puis après il lui dit bon par contre moi j'en ai deux les gars normal premier MVP l'arbitre alors non lui loin de là non alors moi je suis d'accord avec toi Pat je trouve que le petit Tom il a été vraiment bien franchement il a été vraiment bien il n'a pas trembé et puis quand il a joué il a joué avec voilà j'avais vraiment pas l'impression de voir un gamin de 17 ans jouer donc j'ai beaucoup aimé sa prestation donc je lui donne le titre d'MVP je ne sais pas à combien de points il a fini ni quoi que ce soit mais je lui donne une dizaine sans problème et puis je donnerai le titre de quoi MVP à Jamel non pas parce que c'est mon poète mais parce que j'ai l'impression qu'il est en train de vraiment créer quelque chose de vraiment pas mal à Mérignac c'est vrai que bon les joueurs c'est eux qui sont sur le terrain mais tu sais il y a tout le travail en amont à l'entraînement créer cette cohésion d'équipe je sais que très souvent ils vont aller faire des bouffes ensemble etc et ça c'est vraiment je pense quelque chose que Jamel crée et met en place et voilà donc je pense qu'il mérite aussi le titre de coup MVP après moi je pense que Jamel met ça en place mais je pense que c'est quelque chose qui existe depuis un moment à Mérignac cette ambiance parce qu'il n'y a qu'à voir dans les tribunes je ne suis pas sûr il n'y a qu'à voir dans les tribunes il y avait quand même pas mal d'anciens joueurs de Mérignac qui étaient là on voyait qu'ils étaient contents de se retrouver tous ensemble à nouveau dans les tribunes ça leur rappelait plein de souvenirs mais tu vois j'en ai discuté par exemple avec Manu le capitaine à la fin du match et il me disait effectivement parce que je lui disais que je ressentais vraiment que l'équipe vivait bien et il me disait qu'effectivement même s'il y avait un petit peu moins de talent que dans les années précédentes parce qu'ils ont quand même perdu des joueurs comme Vincent Cousigou ou Romain Courciol il y a eu l'année dernière Aurélien enfin Prince enfin il y a eu quand même des joueurs qui individuellement étaient très forts là ils sont peut-être un petit peu moins armés mais ils me disaient voilà que l'équipe vivait bien et je pense vraiment qu'il ne faut pas le négliger ça je pense que Mérignac ça va être sa force cette année c'est que et Max il nous le disait dans le podcast précédent je pense que ça peut être la force de Mérignac ça les gars juste pour terminer parce qu'on a été un petit peu long sur le sujet je vais vous poser des questions assez brèves vous allez me répondre fiction ou réalité vous allez pouvoir développer un tout petit peu et ensuite on passe à la suivante ok ? ça marche alors pour rester dans le derby Mérignac contre Saint-Médard est-ce que selon vous si je dis que dans le derby Girondin malgré la défaite Amaury et Anthony Crosy ont gagné leur duel face aux deux intérieurs adverses face à Ludo et à et à Manu Fradé fiction ou réalité fiction fiction moi je dis fiction qu'est-ce que tu dis pote toi ? fiction fiction ? bah fiction sur la fin Ludovic qui met les paniers importants voilà après moi j'ai trouvé qu'Anthony Anthony avait refusé pas mal de shoot en poste bas il a reçu plusieurs fois le ballon à 0 degré en bas et plusieurs fois je m'attendais à ce qu'il shoot c'était des shoots à 2-3 mètres et il ressortait le ballon alors je sais pas peut-être qu'il Anthony si tu m'entends au match retour il faudra aller mettre ça là allez on ferme la page Mérignac et Samé Dardez si je vous dis qu'Eliukobo serait meilleur au bowling fiction ou réalité ? fiction j'ai pas entendu la question tu as écouté le podcast où Eli nous disait qu'il adorait le bowling donc si je te dis qu'Eli serait meilleur au bowling fiction ou réalité ? fiction le shoot à 4 points devrait exister fiction ou réalité ? fiction moi je pense que Boris Dio s'en fout totalement parce que déjà quand il met le shoot à 3 points du milieu du terrain ça lui fait ni chaud ni froid alors le shoot à 4 points si je vous dis Anthony Carmelo Anthony doit être au hall of fame fiction ou réalité ? non 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 ah putain ça c'est dur pardon excusez-moi ça c'est dur parce que parce que ça dépend qu'est-ce que tu juges est-ce que tu juges le talent le talent pur individuel individuel ou est-ce que tu juges la carrière et les titres collectifs voilà si c'est le talent pur individuel je pense que c'est vraiment quelqu'un de qui mérite d'être hall of fame parce que parce qu'il a un talent inouï même si bon moi il me déçoit un peu en NBA je le suivais en fait quand il était en université à Syracuse et il m'impressionnait vraiment par sa maturité dans son jeu et puis parce que il pouvait jouer à n'importe quel poste il pouvait jouer 1, 2, 3, 4, 5 il avait une palette incroyable après la NBA je trouve que il n'arrive pas à développer son jeu il reste toujours sur son petit shoot voilà mais après bon une réalité pour toi ouais réalité Pat ouais réalité aussi par rapport au talent mais c'est vrai que les résultats des équipes avec lesquelles il a évolué restent quand même un peu décevant je pense qu'on doit attendre de lui qu'il soit plus un leader que ça et au final je trouve qu'il est presque plus un leader quand il joue avec Team USA où là c'est presque le franchise player le jeu vraiment le mec par qui tout passe par qui passe le ballon à chaque fois et plus qu'en NBA en fait et c'est vrai que là si cette année les New York réalisent une belle saison et je ne sais pas s'ils accrocheront les playoffs on ne sait pas trop ça va être un peu un camouflet un peu pour Carmelo qui a essayé ça année après année de faire monter l'équipe et au final s'ils retrouvent les playoffs l'année où ils quittent le club sachant qu'au cas ici en plus a des difficultés en début de saison c'est un peu compliqué donc on va dire réalité par rapport au talent puisque c'est un des joueurs qui ont un contre un des plus talentueux de la NBA mais collectivement et sur les résultats c'est quand même compliqué et tu pourrais poser la même question pour Chris Paul Chris Paul c'est pareil ce mec il est bourré de talent et malheureusement si tu dois regarder ses résultats collectifs c'est inexistant c'est exactement la même chose alors après à sa décharge Chris Paul il a eu énormément de blessures toujours au vrai moment avant les playoffs des choses comme ça et puis il évoluait dans une équipe où justement au moment des playoffs les joueurs majeurs étaient blessés Griffin notamment donc est-ce qu'on a vraiment pu voir ces dernières années vraiment le niveau le vrai niveau des Clippers je pense pas mais après mais après oui je pense que Chris Paul est un peu dans le même reste quand même un peu dans le même cas que Cardinal Anthony d'ailleurs je suis en passion de voir ce que ça va donner avec Houston s'il est capable de pouvoir leur permettre de passer un cap parce que là Houston il gagne tout mais sans lui donc il va falloir comment il peut s'intégrer dans cette équipe là ah ouais mais c'est difficile de se dire qu'on va faire sortir Chris Paul du banc quand même voilà si je vous dis que Kevin Durant est le meilleur attaquant NBA le meilleur attaquant NBA réalité 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 pour les deux ouais réalité même s'il joue à côté de de Steph Curry qui est vraiment vraiment énorme mais bon au vu des dernières finales ouais le meilleur attaquant en réalité si je vas-y Pat de par sa qualité de tir qui est tout simplement incontrable vu la longueur du joueur et sa taille puis après il peut tout faire il peut driver il peut poster quoi qu'il arrive il est incontrable quasiment parce qu'il est immense mais à mon avis même beaucoup plus grand qu'on puisse l'imaginer et c'est un joueur qui est incontrable et injouable donc oui le meilleur attaquant de la NBA il y a de fortes chances que ce soit lui effectivement si je vous dis qu'Adriane Mohermann ou Mohermann je sais pas comment ça se dit doit prendre la place de Boris Diou en équipe de France fiction ou réalité ? réalité t'as répondu vite Jordan explique-toi réalité non mais réalité tout simplement parce que tu peux pas dire fiction quand tu vois les résultats des deux joueurs tu peux pas dire fiction d'un côté t'as Mohermann qui qui joue hyper bien en ce moment à Barcelone et puis de l'autre côté t'as t'as Boris Diou qui qui essaye de nager péniblement dans le tourbillon de Levallois donc même s'il a mis son buzzer bitter ce week-end bon ça fait pas oublier le reste de la saison enfin le reste de la saison le début de saison parce que bon la saison est encore longue mais pour l'instant je sais pas si je suis le seul mais pour l'instant Boris Diou il me déçoit donc après j'invite les auditeurs à laisser leurs impressions dans les commentaires mais dites-nous dites-nous vous ce que vous pensez de Boris Diou mais pour l'instant moi je suis déçu pas de temps ? fiction ou réalité ? fiction ou réalité ? fiction parce que je pense que que Collet n'est pas un fan absolu de Mouvernant et qu'il et qu'il et qu'il et qu'il a peut-être privilégié d'autres joueurs au post-caf ce qui ce qui est dommage parce que comme a dit Jordan j'en ai parlé aujourd'hui d'ailleurs sur la page de sa performance contre contre le Real il a été excellent Adrien Mouvernant une nouvelle fois j'ai envie de dire donc oui il a sa place moi je dis fiction pas par rapport à un avis personnel mais plus par rapport au fait que je pense que ça fait partie de ces joueurs qui sont un peu comme Kim Thilly qui sont toujours pris en équipe de France mais qui sont coupés avant chaque compétition voilà donc c'est c'est un peu c'est un peu dommage parce que quand toi en fait tu dis fiction monstrueux à Barcelone toi tu dis fiction mais par rapport au fait que selon toi Collet ne le prendra pas mais si c'est toi le sélectionneur fiction ou réalité ? réalité ok d'accord vous êtes d'accord avec Jordan si il y a aussi un petit peu cette performance et dans un club aussi immense que Barcelone c'est qu'est-ce que t'en penses toi Ablai ? incontournable qu'est-ce que t'en penses toi Ablai ? moi tu ne veux pas te mouiller non c'est pas que je ne veux pas mouiller bon pour être tout à fait honnête je suis un peu comme toi moi je suis un petit peu déçu des performances de Boris Dio mais ouais on a un joueur NBA qui arrive en France il n'est pas trop cuit encore je m'attendrais un peu mieux après Boris Dio il nous fait toujours mentir avec ses stats avec sa ligne de stats parce que tu as l'impression qu'il n'est pas bon et au final il sort avec 15 points 7 rebonds 7 passes tu vois donc c'est délicat mais c'est vrai que après je ne peux pas juger moi Hermann je ne l'ai pas trop suivi j'ai vu qu'il faisait des grosses perfs mais est-ce qu'on prend un gars en équipe de France pour remplacer le capitaine j'ai presque envie de dire historique parce qu'on a fait 3-4 bonne performance c'est difficile c'est difficile mais donc je bote un peu en touche à vrai dire je ne sais pas trop après après moi Hermann on passe de là à le mettre titulaire on ne plus en équipe de France mais l'appui dans le groupe l'appui dans le groupe oui après titulaire l'appui dans le groupe on est d'accord ça doit pas se faire oui mais du coup tu mets qui comme capitaine du coup c'est vrai que j'avais oublié ce détail c'est vrai qu'il est capitaine tu mets qui comme capitaine à la place de Boris Dio c'est tellement compliqué on refera ce débat parce que ça c'est un débat c'est trop compliqué c'est trop compliqué je vais terminer je vais terminer avec la dernière question moi j'ai mon idée pour le capitaine sinon alors vas-y balance-nous vite je pense que je pense que si c'est pas lui ça sera Batoum Batoum ? ouais on verra on en reparlera je pense qu'on va refaire un sujet là parce qu'on n'est pas d'accord dernière question les gars c'est juste mon avis dernière question pour finir Antetokounmpo va faire un quadriple double cette année comment ? fiction en réalité qui ? Antetokounmpo Antetokounmpo Janis va faire un quadriple double cette année fiction en réalité attend monsieur le spécialiste des stats un quadriple double qu'est-ce que c'est ? c'est dans chaque catégorie statistique 10 points Batoum va nous dire comment ? qu'est-ce que c'est un quadriple double du coup ? c'est 4 catégories statistiques à plus de 10 mais donc du coup ça peut être quoi ? est-ce qu'il peut mettre 10 points 10 passes 10 rebonds 10 contres par exemple ou 10 interceptions est-ce qu'il va faire ça cette année ? non fiction ? bah fiction enfin je sais pas ça a déjà été ça a déjà été fait ? ça a déjà été fait Pat ? je crois que ça a déjà été fait oui mais pas beaucoup de fois et toi fiction ou réalité ? au large one non je crois qu'il l'a fait euh fiction pardon fiction euh fiction il sera peut-être pas très loin mais ça paraît quand même dans la vie actuelle ça serait quand même complètement dingue de réaliser ça par contre s'il le fait ça serait rentré dans l'histoire mais on est d'accord que s'il y en a un qui peut le faire ça doit être lui quoi ? ouais lui ou Libran ou Libran sur les contres peut-être mais s'il y en a bien un ouais vu l'envergure et tout ce qu'il fait sur le terrain oui Jannis il peut il peut le faire oui c'est c'est possible surtout sur les ce que rebond rebond passe point c'est sûr qu'il en est largement capable après contre il peut 10 interceptions 10 c'est beaucoup interceptions il peut aussi il peut mais 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 de là 10 c'est énorme 10 contre ça fait un moment qu'on l'a pas vu ça 10 contre en NBA en plus donc c'est même oula je ne sais même pas qui est derrière qui a fait 10 contre c'est compliqué c'est très compliqué non fiction c'est vraiment trop compliqué bon je suis assez d'accord avec vous j'aimerais rêver mais je pense fiction aussi voilà les gars on a fait le tour je pense que quelque chose à rajouter Jordan ou ? non moi j'aurais voulu savoir la date du du prochain derby du retour du match retour tu peux nous donner ça Ablaï ? du match retour Samé Dar Mérignac pour le coup ce sera en quoi en février mars parce que ça et moi j'en profite moi j'en profite juste pour pour revenir sur ce que Ablaï disait concernant Jamel ce qu'il faut savoir c'est que c'est un super gars qui fait un travail tout simplement colossal à Mérignac et pas uniquement sur pas uniquement sur les seniors mais sur toute l'école de basket et c'est vraiment une des personnes qui permet au club de vivre et qui contribue justement à ça un travail impressionnant et effectivement je pense qu'on peut lui tirer un gros coup de chapeau par rapport à tout ce qu'il accomplit et moi je suis bien content d'avoir rejoint le club et de lui avoir dit oui en début de saison pour coacher une équipe là-bas parce qu'il va faire confiance et avoir la confiance de quelqu'un comme lui c'est plutôt ça fait toujours plaisir je pense que ton message va lui faire plaisir il va l'entendre c'est sûr c'est un beau message pour répondre à la question de Jordan le prochain derby c'est le 24 mars à Saint-Médard Saint-Médard-Mérignac acte 2 en Isra c'est presque sûr je pense qu'on fera même de nouveau un podcast spécial donc voilà merci les gars d'ailleurs pour juste terminer par rapport à ce que tu disais Jamel logiquement il sera en studio avec nous lundi pas lundi prochain parce qu'on sera pas là mais le lundi d'après si tout se passe bien donc voilà bonne fin de soirée ou bonne journée ou bonjour en fonction de quand vous allez écouter le podcast en tout cas merci Pat merci Jordan il est pas trop là merci aux auditeurs et n'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires voilà n'importe quoi ce que vous en pensez les sujets que vous voulez qu'on aborde s'il y a des personnes que vous voulez qu'on interview voilà n'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires il faut pas hésiter voilà merci à tous salut les gars à la prochaine bonne soirée bon je serai un pétoyard parce que vous avez la liberté de faire ce que vous voulez donc vous permettez-moi d'être un pétoyard sur certaines choses quand même c'est bien d'accord nous sommes là d'un nombre d'un c'est à dire qu'un garçon qui va qui va prendre ses responsabilités et qui va faire des choses et qui ok un garçon qui est dans le vigue il y a un zig non ça sert à rien pour l'équipe utile pour l'équipe efficace attaquable et venez pas m'emmerner venez pas m'emmerner fixez-vous des objectifs tous qu'est-ce que je peux faire je suis avec qui qui est à côté de moi quel effet c'est la principale qualité qu'est-ce que je dois faire est-ce que vous allez comprendre et maintenant les officials sont prêts les joueurs sont prêts les joueurs sont prêts le Sky Park podcast indisputé le numéro un attraction le pound-for-pound superstar on vit le basket il faut penser basket et c'est all unbelievable unbelievable Sous-titrage ST' 501